Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun des trombants ou hétéros, qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal, dit-on pas que chaque homme est égal. L'union fait la force. On peut commencer maintenant sur les associations. Pourquoi on parle de ça ? Ça vous paraît bizarre, mais bon, non, ça ne paraît pas bizarre parce que je pense qu'il y a deux petites choses à dire là-dessus. D'abord, on va commencer. Comment se crée une association ? Je pense que ça, on le sait, nous-mêmes, on le sait, parce qu'on est nous-mêmes une association. Est-ce que tu... Toi, personnellement, tu sais comment on crée une association ? Est-ce que tu le sais, ce qu'il faut ? Ben, minimum, il faut déjà être deux, voire... C'est non, c'est deux. Deux ? C'est deux. J'expliquerai ça. Donc, définition d'une association. D'abord, une association, c'est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers. Donc, ça peut être sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d'idées ou d'œuvres, etc. La liberté d'association n'a été réellement acquise qu'avec la loi Valdeck-Rousseau du 1er juillet 1901, qu'on en parlera tout à l'heure, sur le contrat d'association. Pour créer une association, il suffit qu'au moins deux personnes se mettent d'accord sur son objet. Ils en rédigent les statuts, qui précisent l'objet, les organes dirigeants et la personne habilité à représenter l'association et indiquent le siège social ou son adresse. Donc, il faut faire une assemblée générale constitutive et il faut, avec les fondateurs, créer les statuts, les objets, se mettre d'accord, tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'assemblée générale constitutive. Ensuite, il existe deux principaux types d'associations. Est-ce que ça, tu le savais ? Parce qu'en fait, il y a... Oui, tu as les associations à but lucratif et non lucratif. Ce n'est pas du tout ça. En fait, l'association simple est l'association déclarée. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui ne sont pas forcément déclarées à la préfecture. Ah ! Ça, par contre, je ne le savais pas. Ceux qui ne sont pas déclarées à la préfecture ne sont pas des associations loi 1901. C'est ce qu'on appelle des associations de fait. Voilà. Ce sont des... Ou alors, on appelle ça l'association simple. Donc, l'association simple non déclarée en préfecture, elle a une existence juridique, mais ne peut posséder de patrimoine ni agir en justice. D'accord ? Concernant l'association déclarée, comme nous, par exemple, avec l'association Equality. Donc, l'association déclarée en préfecture a déjà une personnalité juridique. Elle peut donc posséder un patrimoine et agir en justice. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut cinq ans pour agir en justice. Certaines d'entre elles disposent du statut particulier d'association reconnue d'utilité publique par décret en conseil d'État. Leur objet est jugé d'intérêt général, exemple lutte contre certaines maladies. Ensuite, cette reconnaissance leur permet de recevoir des dons et des lègues. Mais elles doivent, en contrepartie, présenter de sérieuses garanties et sont soumises à un contrôle administratif plus strict, notamment de la part de la Cour des comptes. Ça, on en parlera tout à l'heure dans la partie subvention. Ensuite, de manière générale. « Toutes les associations, quels que soient leurs statuts, sont soumises à un contrôle, qui peut prendre plusieurs formes. S'agissant des associations déclarées, la légalité de leur statut et de leur objet est vérifiée. En effet, la loi du 1er juillet 1901, là aussi on en parlera tout à l'heure, permet la dissolution judiciaire, notamment d'une association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite. Il existe également une possibilité de dissolution administrative, par décret pris en Conseil des ministres, en vertu de la loi du 10 janvier 1936 sur les associations s'apparentant à des groupes de combat ou des milices par leur caractère violent et anti-républicain. Par ailleurs, les associations autorisées à recevoir des dons sont contrôlées par la Cour des comptes. Ça, il fallait le savoir. Enfin, les associations dépourvues de personnalités juridiques peuvent être poursuivies pour des ajustements contraires au code pénal. Je donne un exemple des sectes ayant le caractère d'association de fait. C'est un exemple. Alors, la création d'une association est un acte très simple. J'explique. Il suffit que deux personnes au minimum se mettent d'accord sur l'objet de la future association. Donc, ils en rédigent d'abord les statuts, qui précisent l'objet de l'association, les organes dirigeants, la personnalité à la représenter. Donc, on a les membres du bureau, entre autres. Ils en indiquent le siège social ou l'adresse, qui peut être celle du domicile d'un des membres. Donc, nous sommes dans les normes. L'association est alors née et une existence juridique. Donc, les membres de l'association peuvent souhaiter aller plus loin et faire en sorte que l'association dispose de la personnalité juridique. Ça, on en reparlera plus tard. Ils doivent pour cela déclarer l'association à la préfecture. Ça, c'est fait. Il s'agit de déposer les statuts à la préfecture ou l'on remet aux membres de l'association un récipicé. Donc, tous les membres ont le droit d'avoir un récipicé de la déclaration de la préfecture. Il suffit de le demander. La mention de la création de l'association paraît au journal officiel. Alors, le journal officiel, c'est publié sur Internet. Vous avez tous les noms des associations, que ce soit la création, les modifications ou le dissolution, s'est notifié sur le journal officiel. Donc, il suffit que sur Internet, vous tapez le mot journal officiel. Vous verrez là-dedans. Vous avez tous les noms des associations. Vous faites une recherche, vous voyez ça là-dedans. Donc, cette simple démarche assure la personnalité juridique à l'association, ce qui lui permet de posséder un patrimoine et d'agir en justice. Le préfet ne peut refuser de délivrer le récipicé, sauf dans les départements d'Alsace et de Moselle, qui ont fait partie de l'Empire allemand entre 1870 et 1919. Oui, il n'y a que là-bas où ils n'ont pas le droit. Et donc, en fait, on explique, c'est qu'en fait, ils sont demeurés soumis au régime antérieur à la loi de 1901. Voilà, c'est parce que, en fait, en 1901, la loi de 1901, en fait, ils étaient encore dans l'Empire allemand. C'est pour ça. Donc, il peut seulement, une fois que le récipicé est délivré, saisir le juge, si l'objet de l'association lui paraît illégal. Ensuite, le Conseil constitutionnel, dans une célèbre décision du 16 juillet 1971, a déclaré non conforme à la Constitution une loi qui permettrait au préfet d'opérer un contrôle administratif avant la délivrance du récipicé. Cette loi liberticide, ayant été écartée, la liberté d'association a conservé toute sa valeur en droit français. Voilà, donc, déjà, est-ce que tu savais tout ça ? Non, pas spécialement. Si, pour la valeur juridique, on le savait. Oui, si, oui. Les histoires juridiques, on en parlera plus tard, parce que l'histoire de comment une association peut être partie civile, ça, on en parlera tout à l'heure. On va faire étape par étape. Donc, la phase numéro 1, on va parler des statuts. Comment on fait les statuts ? Donc, le principe, l'acte fondateur d'une association, c'est la signature d'un contrat par au moins deux personnes, au moins. Et par contre, en Alsace-Moselle, il en faut sept. Il faut qu'il soit sept en Alsace-Moselle, parce qu'ils ne sont pas soumis à la loi de 1901. Ah oui, c'est la loi allemande. Donc, qui les engage les unes par rapport aux autres. Ce contrat est appelé statut de l'association, tout simplement. Les statuts peuvent comporter des clauses permettant de les modifier. Alors, la forme et le contenu des statuts sont libres, dès lors qu'ils n'entrent pas en opposition avec la loi. Forcément, la loi 1901, bien sûr. Les modèles de statuts, parfois fournis par les préfectures et sous-préfectures ou par d'autres organismes, n'ont aucun caractère obligatoire. A savoir, une association qui veut obtenir ou conserver la qualité d'association agréée ou d'association reconnue d'utilité publique doit cependant conformer ses statuts à des exigences administratives qui limitent leur libre rédaction. Donc, les statuts comportent généralement les éléments suivants. Donc, l'objet de l'association. L'objet, si vous préférez, c'est ce que l'association lutte. C'est-à-dire lutte contre le sida, contre toutes les discriminations. Voilà, ça, c'est l'objet. Le titre de l'association, c'est tout simplement le nom de l'association. Ensuite, le lieu de son siège social. Donc, on répète, ça peut être soit un domicile, soit un bâtiment communal. Voilà, ça peut être un domicile d'un membre. D'un membre de l'association. Il ne faut pas que ce soit un membre du bureau, d'un fondateur, mais également d'un membre de l'association. Mais il ne faut pas que ce soit, par exemple... Pas d'un adhérent. Si, d'un adhérent, si. Ah, si, si. Apparemment, c'est d'un membre de l'association. C'est bien marqué. Ensuite, la durée pour laquelle l'association est créée. Donc, il peut y avoir des durées déterminées ou indéterminées. C'est-à-dire que, voilà. Ensuite, les moyens de l'association, c'est-à-dire les modalités pratiques de son action. D'accord ? Ensuite, la composition de l'association, c'est-à-dire les différentes catégories de membres. Il y a les membres fondateurs, les bienfaiteurs, les associés. Puis, après, il y a, bien sûr, plus loin, le bureau, le CA, le conseil d'administration, si vous préférez. Voilà. Ensuite, les conditions d'adhésion et de radiation. Donc, il y a les démissions et les exclusions. Donc, ça, c'est obligatoire. Il faut bien les certifier dedans. L'organisation de l'association, c'est-à-dire les modalités des prises de décision et de leur exécution, fonctionnement des instances dirigeantes. Ensuite, les ressources de l'association, c'est-à-dire les ressources financières, dont les cotisations et les dons, entre autres, comment on fait les dons, tout ça, les donations et les lègues aussi, les ressources humaines, l'organisation financière et comptable, et les obligations de transparence. Enfin, il y a aussi les modalités de modification et de dissolution. Ça, c'est très important, c'est pratiquement obligatoire. Ensuite, les statuts peuvent mentionner l'existence d'un site Internet. Donc, on a le droit, moi, je dirais que ça sera mieux de le mettre dans les objets, pour être honnête, ça, c'est plus logique. En explicitant sa place et son rôle par rapport à la poursuite de l'objet de l'association. Donc, il faut expliquer, c'est-à-dire, s'il y a un site Internet, il faut expliquer pourquoi. C'est-à-dire, par exemple, quand nous, on a plusieurs sites Internet, il faut bien expliquer chaque site Internet, ça se rapporte à un tel. Il faut que ça soit dans l'association. Il ne faut pas que ça soit un site Internet d'un autre truc qui n'a aucun rapport avec l'association. Ensuite, les statuts initiaux peuvent affirmer que l'association a vocation à être propriétaire d'un bien immeuble, mais non que l'association est propriétaire, puisque n'étant pas encore déclarée, elle ne possède pas encore la personnalité morale. Jusque-là, on comprend. Alors, d'après toi, quel âge il faut avoir minimum pour être fondateur d'une association ? Ah, ça, par contre, ça, ça va surprendre. Combien il faut avoir minimum ? D'après toi, quel âge minimum pour être fondateur d'une association ? Il faut être majeur. Non, il faut avoir 16 ans minimum. Un mineur, à partir de 16 ans, peut être fondateur d'une association. On va expliquer ça. Donc, voilà, c'est-à-dire que les statuts ne peuvent pas être rédigés ou signés par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ils ne peuvent pas non plus permettre à des personnes âgées de moins de 16 ans de réaliser des actes d'administration. Permettre des jeunes âgés de 16 ou 17 ans de réaliser des actes d'administration sans l'accord écrit préalable de leurs parents tuteurs. Donc, il faut aussi des autorisations des parents. Évidemment, c'est logique. Et permettre à des mineurs de réaliser des actes de constitution, de modification ou de transmission du patrimoine de l'association. D'accord ? Alors, une association dont l'objet et les moyens d'action impliquent la poursuite d'activités économiques de façon permanente doit le mentionner expressément dans ses statuts. Et les statuts doivent, en outre, indiquer précisément quelles activités économiques sont concernées. D'accord ? Ensuite, les associations peuvent faire un règlement intérieur. Ça, c'est pas obligatoire, mais bon, un règlement intérieur serait bienvenu dans toutes les associations. Donc, les statuts peuvent être complétés par un règlement intérieur qui fixe dans le détail les modalités de fonctionnement interne de l'association. D'accord ? Lorsqu'il est rédigé séparément des statuts, le règlement intérieur peut par la suite être modifié sans que cela entraîne une modification des statuts. Donc, ça veut dire que si on change de règlement intérieur, ça ne change pas forcément les statuts. Ça, c'est important à dire. Le règlement intérieur, en gros, c'est les règlements internes, comme partout, surtout dans les locaux. C'est surtout un règlement intérieur. Ça se base souvent dans les locaux des associations. Et sur les attitudes, sur les comportements des adhérents, en fait, c'est ça, les règlements intérieurs. Maintenant, concernant les déclarations d'une association. Comment déclarer une association ? Donc, une association peut exister sans être déclarée. Ça, déjà, je pense que des gens ne le savaient pas. Donc, on appelle ça une association de fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas considéré. Alors, si elle n'est pas déclarée, ce n'est pas considéré. C'est une association, mais ce n'est pas une... Pour moi, elle n'est pas déclarée en tant qu'association. C'est une association, mais qui n'est pas protégée juridiquement, en gros. Et qui ne peut pas faire d'actes juridiques. Ah, mais elle peut... S'il y a des soucis dans son machin, dans son association, automatiquement, elle ne peut pas se retourner. Non, elle ne peut rien faire. Mais par contre, les membres, et même les membres, ne peuvent pas se retourner contre l'assaut. Puisqu'elle n'est pas déclarée juridiquement. Alors, je vais expliquer. Donc, elle doit l'être... Donc, elle doit être déclarée. Pour être déclarée, si elle veut être une personne morale, il faut que ça soit déclarée. Et si elle veut avoir une capacité juridique, il faut que ça soit déclarée. Donc, si ce n'est pas déclarée, ce n'est ni une personne morale, ni une capacité juridique. Ça, c'est deux problèmes importants pour les associations de fait. Donc, par exemple, pour ouvrir un compte bancaire, demander des subventions ou posséder des immeubles, il faut être déclaré. Ça, c'est obligatoire. Donc, pas de subventions, pas de compte bancaire, et pas de subventions si ce n'est pas déclaré. Rien. En gros, ils existent pour le plaisir d'exister. Oui. Et puis, en même temps, je me dis à quoi ça sert. À quoi ça sert de ne pas être déclaré ? Moi, pour moi, une association, oui, pour moi, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est mieux d'être déclaré. Parce que, pour moi, ça serait plus logique. Alors, le contenu du dossier de déclaration, en fait, il faut des informations... Donc, la déclaration contient nécessairement le titre de l'association, tel qu'il figure dans ses statuts, éventuellement suivi de son sigle. Parce qu'on peut faire des sigles également dans les statuts. L'objet de l'association, l'adresse du siège social, les noms, professions, domicile, les nationalités des personnes en charge de son administration. Un exemplaire des statuts signés sous le dernier article par au moins deux personnes en charge de l'administration de l'association. Et la liste des associations membres. Voilà. Concernant... Après, il demande aussi des informations facultatives pour déclarer. soit l'adresse de gestion, par exemple, si les bureaux de l'association sont installés dans un autre endroit que le siège social. Par exemple, ceux qui font, par exemple, je donne des exemples à Bordeaux. À Bordeaux, il y a des associations qui ont le siège social à son domicile, mais que l'adresse postale, par exemple, est à l'Athénie municipale. Voilà, c'est un exemple. Le courriel de l'association, c'est-à-dire l'email. Et enfin, l'adresse du site internet de l'association, publiable au journal officiel. Alors, le dépôt de la déclaration. Le signataire du dépôt de la déclaration doit être l'une des personnes en charge de l'administration de l'association ou le mandataire qu'elle aura désigné. On peut le déclarer par internet aussi, l'association. Donc, la déclaration peut être établie en utilisant le téléservice e-création, sauf, on reprécise en Alsace-Mosette, qu'ils ne sont pas dans le coin de loi 1901, eux, ils sont à part. On peut le faire par courrier. La déclaration de l'association peut être aussi adressée par courrier à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de l'association. Alors, nous, ce n'est pas tout à fait préfecture à Bordeaux. Nous, c'est la DDCS. Je ne sais plus où c'est. Oui, c'est la direction départementale. De cohésion sociale, je crois. De cohésion sociale, je crois. C'est ça, la DDCS. Il me semble que c'est ça. Et ce n'est pas la préfecture. Nous, à Bordeaux, on... Ça fait partie de la préfecture. Oui, c'est un service à préfecture, mais il ne faut pas aller à la préfecture. Il faut aller à la DDCS. Et la DDCS, ça se trouve où ? C'est où ? À côté de... C'est derrière le palais de justice. Oui, alors, ce n'est pas Mériadex. C'est derrière, il ne faut plus se verre entre... Je ne sais pas comment expliquer. Je cherchais l'adresse sur Internet. Ça s'appelle la DDCS. Je parle pour Bordeaux. Sinon, après, pour vous renseigner dans votre région, pour ceux qui nous écoutent d'un autre département. Donc, le dossier de déclaration doit être accompagné d'une enveloppe affranchie pour 20 grammes. C'est obligatoire. Et on est obligé de fournir une enveloppe. Automatiquement, pour la réponse et l'accord... Alors, par contre, en concernant l'ASAS-Moselle, la déclaration s'effectue auprès du tribunal d'instance compétent. Alors, eux, c'est impressionnant. Eux, c'est au tribunal qu'ils déclarent leur association par rapport au siège social de l'association. Ça, je trouve ça bien triste. Par contre, c'est dommage. Oui, mais ils sont obligés. Comme c'est encore une loi... Comme c'est par rapport à une loi allemande qu'ils ont... Ils ont encore une loi allemande là-dessus. Alors, la délivrance du récipicé. Donc, l'administration adresse un récipicé dans les 5 jours qui suivent la remise du dossier complet. Suivant le mode de dépôt choisi pour la déclaration, le récipicé est adressé par courrier électronique ou par courrier postal. L'obtention du récipicé est un droit. L'administration ne peut pas opposer à l'association un refus de délivrance, sauf en Alsace-Moselle, au passage. Ce document est utile à l'association dans toutes les démarches qu'elle effectuera en son nom et doit impérativement être conservé. D'accord ? Concernant maintenant la publication d'une association. Donc, l'association doit nécessairement demander la publication de sa déclaration, de son objet et de son siège social. La préfecture ayant reçu la déclaration se charge de transmettre la demande de publication d'un extrait et de la déclaration au journal officiel des associations. Après publication, l'association reçoit comme témoin de parution de l'annonce un exemplaire du Joaf concerné. Alors, le Joaf, c'est le journal officiel, au passage. L'association peut par ailleurs vérifier la bonne publication de son annonce sur Internet. Donc, je répète, vous pouvez taper dans le bar de recherche, par exemple, Google, ou taper journal officiel. Vous verrez, vous cherchez une association, peu importe, et vous voyez les objets, les statuts, même l'adresse du siège social. Les sites Internet, vous avez tout. Ensuite, l'association peut par ailleurs... Donc, ça, je l'ai dit. Et en Alsace-Moselle, par contre, la publication paraît dans un journal d'annonce légal local. Ils ne sont pas publiés au journal officiel. Oui, c'est un journal local. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est payant d'être publié au journal officiel. Alors, je vais expliquer. Le coût forfaitaire de la déclaration correspond à celui de la publication au journal officiel. Alors, si, par exemple, l'objet ne dépasse pas 1000 caractères, c'est-à-dire, quand vous notez 1000 caractères, c'est-à-dire une lettre égale à un caractère, au passage. Un point égale à un caractère aussi. Donc, si l'objet ne dépasse pas 1000 caractères, ça coûte 44 euros. Par contre, si l'objet dépasse 1000 caractères, ça vaut 90 euros. Donc, si vous dépassez 1000 caractères, vous savez, pour être publié, c'est payant. Même si vous n'avez pas de subvention, il faut payer. Le paiement s'effectue après la publication du journal officiel. Sur présentation de la facture par la direction de l'information légale et administrative. Donc, on reçoit une facture, effectivement, que je le confirme, avec le nom, l'objet, le coût, qu'est-ce qu'il faut payer. Par contre, ce qui n'est pas marqué, ça c'est pour la déclaration, quand on veut modifier l'objet de l'association, c'est aussi payant. Ça vaut 31 euros. On l'a fait récemment, en mai, nous, personnellement. Quand vous modifiez les statuts, ou peu importe, une simple, une moindre modification coûte 31 euros. C'est obligatoire. Alors, la conséquence de la déclaration. Une fois l'association déclarée, elle se voit attribuer un numéro RNA. Donc, un numéro RNA, c'est un numéro qui commence par un W, au passage. W, nous, c'est W 33 2010 796, je crois. Ça s'appelait parfois aussi numéro de dossier par administration. Il est mentionné que sur le récipicé, il signifie l'inscription dans le répertoire national des associations. Donc, voilà. Par exemple, dès qu'on déclare à la préfecture, la préfecture nous donne un récipicé. Et donc, ce numéro RNA est notifié dans ce récipicé. Donc, alors, l'association est alors reconnue comme personne morale. Une fois qu'on a le numéro RNA, on est automatiquement reconnu personne morale. Ensuite, l'association peut demander d'autres numéros d'immatriculation et d'identification qui lui seront utiles. Par la suite, l'association doit régulièrement actualiser d'elle-même son dossier de déclaration et signaler à l'administration tous les changements affectant sa gestion ou ses activités sous peine de sanction. C'est puni, c'est la loi 1901 qui le veut. L'association doit garder trace de tous les événements affectant de façon importante sa gestion en reportant chacun d'entre eux, donc en commençant par l'Assemblée Constitutive, c'est l'Assemblée Générale Constitutive, sur un registre spécial tenu et conservé par ses dirigeants. Ok. Ensuite, sur l'immatriculation. Pour être identifié par les acteurs institutionnels ou privés, l'association doit s'enregistrer auprès des différents organismes et posséder ainsi un certain nombre de numéros d'immatriculation. Alors le fameux numéro RNA, on va expliquer ce que c'est le RNA. Donc lors de la déclaration de l'association, la préfecture procède à son inscription dans le répertoire national des associations. Voilà, le sigle RNA, est-ce que tu savais ce que ça veut dire ? Je viens de le dire, RNA c'est Répertoire National des Associations, pour ceux qui ne le savaient pas. Anciennement, alors ça s'appelait à l'époque Répertoire Valdec, W-A-L-D-E-C. Je ne le savais pas, je ne le connaissais pas. Donc cette inscription donne lieu à une première immatriculation sous la forme d'un numéro RNA, appelé parfois par l'administration numéro de dossier, composé d'un W, suivi de 9 chiffres. A savoir, les numéros Valdec attribués antérieurement au RNA, avant le 31 décembre 2009, ont automatiquement été requalifiés comme numéro RNA. Ensuite, les numéros Sirène et Sirée. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, mais qu'est-ce que c'est ? Donc les numéros Sirène et Sirée identifient l'association auprès de l'INSEE, donc chez nous, en Bordeaux, c'est l'INSEE Aquitaine, qui se trouve à côté de la gare, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est... Pas loin de la gare. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est l'arrêt Tosia. Donc l'INSEE se trouve là-bas. Pour au Bordeaux, hein. Tandis que le... Donc j'explique. Afin que son activité puisse être comptabilisée dans les diverses productions statistiques nationales, notamment dans celles relatives à l'activité économique. Le Sirène, composé de 9 chiffres, identifie l'association elle-même, tandis que le Sirée, composé de 14 chiffres, sert à identifier chacun de ces établissements. Ça, il fallait le savoir. Chaque Sirée est une extension du numéro Sirène par l'ajout de 5 chiffres. D'accord. Lorsque l'association n'a qu'un seul établissement, elle possède un seul Siré, celui de son siège social, forcément. Donc l'attribution des numéros Sirène et Siré n'est pas systématique. Elle est facultative et doit être demandée par l'association. Donc ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire, mais je pense que ça serait mieux. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un numéro de Siré. Non, ce n'est pas obligatoire, mais au niveau statut, c'est mieux. Moi, je dis qu'on recommande de faire le Siré. Je pense qu'au niveau statut, c'est... Parce qu'en fin de compte, on aurait pu créer notre asso sans avoir le numéro de Siré. Non, en fait, on a le numéro RNA au départ. Le Siré, c'est nous qui avons décidé d'avoir le numéro Siré pour que... Oui, mais si on aurait voulu, on aurait pu le zapper. Non, on aurait pu le zapper aussi, bien sûr. On n'était pas obligés de le faire. Ah oui, c'est cool ça. Alors, ce n'est pas systématique. Donc l'association peut présenter une demande d'attribution, soit comme association subventionnée ou susceptible de l'être, auprès de la direction régionale de l'INSEE, compétente par rapport à son siège social et par courrier. Ensuite, deuxième point, soit comme association employeur... Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des associations qui sont employeurs. Je pense, par exemple, justement, à... Qu'on connaît Réion de Soleil. Réion de Soleil, Rêve... Tout ça, donc, qui... Oui, qui sont à but... Qui ont des salariés. Qui ont des salariés, oui, c'est ça. Auprès de l'URSAF, par contre, et par téléservices. Oui, par contre, ça, c'est au niveau de l'URSAF, puisqu'il y a des salariés. Exactement. Ou alors, soit comme association assujettie à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés auprès du Centre des Finances Publique Compétent par courrier. Ah bon. Voilà. Alors, l'association reçoit ensuite un certificat d'inscription. Le certificat d'inscription doit être, par contre, précieusement conservé, car il n'est pas délivré de duplicata en cas de perte. Ça, c'est très important à le signaler. Donc, faites attention au pire des cas. Faites scanneriser tous vos documents par sécurité. C'est important, parce qu'après, dites adieu au reste. Alors, pour la modification, en cas d'importante modification de l'association, portant sur son titre, son objet, ses activités, son siège social ou ses établissements, la direction régionale de l'INSEE doit en être avertie afin d'actualiser le dossier de l'association. Des changements peuvent alors intervenir dans l'attribution du ou des numéros de sirée, mais le numéro sirène reste toujours le même jusqu'à la dissolution de l'association. Il ne change pas. Donc, c'est définitif jusqu'au bout. Et dernier point, il y a le code APE aussi, qui est aussi notifié par l'INSEE. On l'a, nous, c'est le code APE. Ou le code aussi NAF, N-A-F. Alors, l'utilité de ce code, c'est le code d'activité principale exercée, ça, c'est le sigle APE, permet à l'INSEE, à des fins statistiques, de classer les activités principales de l'association par rapport à une nomenclature officielle appelée nomenclature d'activité française ou NAF. Voilà, c'est ça le NAF. Par association d'idées, le code APE peut de ce fait être appelé code NAF par certains acteurs institutionnels. D'accord ? Il peut être complété par les codes d'activité principale exercés spécifiques à chaque établissement, donc les codes APET. Il faut le savoir. Oui, parce qu'il y a un travail ou je ne sais pas quoi derrière. Non ? Exactement, oui. Non, mais à l'école, de toute façon, c'est marqué avec le numéro sirène. Quand tu as le document, le code APE, on te l'explique. Oui, on te le donne aussi après. Je crois qu'on est, je sais qu'il y a marqué association, je ne sais plus, je ne l'ai pas sur moi mon code, je ne l'ai pas sur moi le document du SIRÉ, mais sur le site internet d'Equality, c'est marqué dessus, de toute façon. Il peut être complété par des codes, je l'ai dit, donc le code APET. Ensuite, les codes sont déterminés par l'INSEE, lors de la demande d'attribution des numéros sirène et SIRÉ, et l'association n'a pas à les déterminer elle-même. Ce n'est pas l'association qui les déclare, c'est l'INSEE qui décide. Puisque s'il y a une action en justice, donc ce n'est pas l'association qui choisit, c'est l'INSEE qui décide. Voilà, du code APE. Concernant les modifications, si l'association considère que les codes ne correspondent pas ou plus à la réalité de ces activités, elle peut en demander le changement en utilisant un formulaire réservé à cet effet. Concernant le numéro d'agrément, après quelques temps d'existence, l'association peut disposer d'un agrément ministériel, donc le fameux l'utilité publique, la reconnaissance d'utilité publique par exemple, et donc un numéro d'enregistrement est alors souvent attribué. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Ouais, c'est pas mal, mais ça paraît compliqué quand même. Ah, attends, c'est pas fini. On va parler maintenant des subventions. Ça aussi, c'est très intéressant comment sont octroyées les subventions. Alors, les associations déclarées peuvent recevoir des sommes d'argent appelées les subventions de la part de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ces sommes aident les associations à mener leurs projets. Elles complètent ou viennent en remplacement d'autres aides dont bénéficient souvent les associations, donc les fournitures de biens, la mise à disposition de locaux ou de personnels. D'accord ? Alors, les conditions pour avoir des subventions. L'association doit avoir fait l'objet d'une déclaration. La subvention doit être demandée par les instances dirigeantes. L'aide sollicitée doit concerner soit un projet d'intérêt général porté et réalisé par l'association, soit une action de formation des bénévoles. Alors, les administrations et les collectivités publiques disposent souvent d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder ou la refuser, ce qui signifie qu'elles n'ont pas à justifier leurs décisions qui sont sans recours. Certaines subventions ne peuvent être versées qu'aux associations possédant un agrément ministériel. Les associations religieuses ne peuvent pas recevoir de subventions pour les aider à couvrir les frais relatifs à l'exercice du culte. C'est un exemple. Par rapport aux demandes de subventions, il appartient à l'association de déterminer auprès de quels financiers publics elle va demander une subvention en fonction de son projet, soit local, soit départemental, soit national, donc forcément conseil général, conseil régional, la mairie, bien sûr. Également aussi de son objet social, de la politique de subventionnement des différents services administratifs. Donc la demande peut être faite soit en ligne, sur Internet, en utilisant le téléservice dossier unique de demande de subventions, soit en remplissant le formulaire CERFA, alors ça c'est le numéro 12156, ça c'est pour le formulaire en ligne. Ensuite, à réception du dossier de demande, les collectivités locales, que ce soit les mairies, les départements, les régions, peuvent demander à l'association de remplir un dossier spécifique complémentaire. Le financeur peut exiger de l'association qu'elle demande à l'INSEE l'attribution des numéros d'immatriculation, donc le CIRÉ, et du code APE également, ou le code NAF, si celle-ci n'a pas été réalisée. C'est parce que c'est obligatoire pour avoir des subventions, il faut avoir un numéro CIRÉ. Ah mais il faut être déclaré, il faut être déclaré. Ensuite, les demandes, par contre, les demandes adressées à l'État au titre de la politique de la ville font exception des dos et doivent être faites, alors je vais y arriver, et doivent être faites au moyen du formulaire CERFA numéro 14470. De façon complémentaire à une demande de subvention, l'association ou l'administration concernée peut demander à ce que soit signé, avec l'autre partie, une convention d'objectifs qui précise les engagements de chacun autour d'un projet défini. Une telle convention peut être établie pour une ou pour plusieurs années. Si l'association emploie du personnel, la convention peut convenir de l'application d'une convention collective, même si celle-ci n'est pas obligatoire pour les activités en jeu. Par contre, elle est obligatoire pour une toute subvention supérieure à 23 000 euros. C'est obligatoire. Alors comment on utilise ces subventions ? Déjà, on ne va pas les prendre dans notre poche. Ça, c'est clair, net et précis, il ne faut pas oublier ceux qui espèrent créer une association pour avoir des subventions et les mettre dans votre poche, oubliez, ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc l'administration peut en contrôler l'utilisation. Alors il y a plusieurs contrôles. Ce contrôle peut être financier. Donc c'est un examen des justificatifs comptables de l'association. Ça peut être un contrôle également aussi administratif, suivi de l'emploi de la subvention. Ou alors juridictionnel, c'est un contrôle de la légalité de la subvention. Donc il y a trois formes de contrôle au niveau des subventions. Donc à cet effet, un compte-rendu financier d'emploi de la subvention doit être adressé spontanément à l'autorité l'ayant accordé dans les six mois qui suivent la fin de l'action concernée par la subvention. Alors concernant la publicité des comptes, il y a une obligation là-dedans, les associations dont le montant total des subventions atteint 153 000 euros, ça fait rêver quand même, au cours d'une même année, donc 153 000 par an, imaginez, donc en fait, ils doivent publier leur compte annuel dans les trois mois qui suivent leur approbation. Ça, c'est une obligation. Ceux qui perçoivent plus de 153 000 euros ont le devoir de publier leur compte. Voilà. L'intervention d'un commissaire au compte est obligatoire. Ensuite, la publication se fait par téléservices. Et par contre, elle est facturée 50 euros. Pour ceux qui ont 153 000 euros, ils ne vont pas échaler pour 50 euros. Alors, concernant, autre sujet concernant les associations, c'est sur les rôles des associations. Alors là, c'est intéressant aussi. Les associations remplissent plusieurs rôles dans la société étant donné la diversité des motivations qui animent ceux qui en sont à l'origine. Donc exemple, soit pour pratiquer un sport, soit pour aider des individus en difficulté, soit pour exprimer des intérêts locaux. Voilà, ce sont des exemples. L'association peut jouer un rôle à destination essentiellement de ses membres ou de l'ensemble de la société. On peut distinguer quatre grandes fonctions remplies par les associations. Il y en a quatre grandes. Donc soit, première fonction, soit pour un partage d'un loisir entre membres. Donc un exemple, association sportive, association de joueurs d'échecs, d'animateurs, d'amateurs de vin également. Donc on peut être une association pour ça. Deuxième fonction, défense des intérêts des membres. Donc par exemple, association de locataires ou de parents d'élèves. Ces associations peuvent constituer des groupes de pression, ce qu'on appelle aussi des lobbies. D'accord ? Troisième catégorie, il y a le rôle caractif et humanitaire. Donc il s'agit de venir en aide aux autres, que ce soit à l'échelle d'un quartier, cours de rattrapage scolaire par exemple, ou de la ville, distribution de nourriture comme les restos du cœur, c'est un exemple, ou de l'ensemble du pays ou de l'étranger, donc l'association d'aide au développement, d'aide médicale, contre, on parle de médecins du monde par exemple. Oui. D'accord ? D'ailleurs, qui sont médecins du monde, qui sont en pleine campagne en ce moment, dans les rues de Bordeaux. Absolument. pour justement essayer de récupérer des dons, voilà. Alors, il y a une quatrième fonction, je pense qu'on est plus dans ce domaine-là, c'est sur l'expression la diffusion et promotion d'idées ou d'œuvres. Alors, il peut s'agir de principes démocratiques, on parle d'amnestie internationale, la Ligue des droits de l'homme entre autres, ou alors d'idées politiques, les partis politiques sont des associations, ça il fallait savoir, ou alors de création artistique, le théâtre, salle de concert. Oui, les partis politiques sont des associations, ça je tiens à le préciser. Ça je ne le savais pas. Ah oui, ça je le précise également, il y en a qui ne savent pas, c'est pour ça que les dons, il y a une histoire de dons là, par rapport aux partis politiques, quand il y a eu les primaires pour les PS qui demandaient des dons, voilà pourquoi, parce qu'en fait, ils sont entre des associations, entre autres. D'accord. Alors, les associations peuvent cumuler plusieurs fonctions sociales, ainsi, par exemple, une troupe de théâtre associative permet à ses membres de partager une passion commune et lors de ses représentatives, promeut l'art théâtral. C'est un exemple. Alors, il y a plusieurs manières également de participer à une association. Il y en a plusieurs. Par exemple, on peut participer sans être membre. Ça existe, nous on en a, ça existe, il y a des gens qui viennent dans notre association qui ne sont pas forcément adhérents, c'est ce qu'on appelle les sympathisants d'une association. Donc, en fait, ils peuvent participer sans être membre, ils peuvent effectuer des dons, par exemple, à une association sans forcément être adhérents. Ils peuvent aussi s'impliquer ponctuellement dans les actions d'association sans être adhérents. Ça existe, effectivement, j'en connais, ça existe, je pense à Nico, par exemple, qui n'est pas adhérent, mais qui nous soutient. Je pense à d'autres personnes qui sont comme ça, qui nous soutiennent à l'extérieur, même sur notre profil. t'as plein de personnes qui nous soutiennent par rapport à ce qu'on fait à l'association, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément adhérents. Ce sont des sympathisants de l'association. On peut être également aussi simple adhérent. Ça, c'est facile. Donc, on parle aussi de sociétaires qui se contentent d'être à jour de ces cotisations. Attention, je fais un petit appel aux membres de notre association Equality. Demain, c'est le jour J pour les adhésions. Comme ça, c'est fait, l'appel est lancé. Cette participation très limitée correspond au désir d'être simplement informé de l'activité de l'association et de l'encourager dans son action. C'est souvent le cas du soutien apporté à des associations militantes pour la défense de certains principes, certaines valeurs, par exemple, la lutte contre le racisme. Qui fait partie des SOS Racisme. Voilà, c'est un exemple. Voilà, aussi un exemple en association SOS Racisme. Alors, autre manière. On peut ensuite s'engager de manière plus importante dans la vie de l'association en prenant directement en charge les actions mises en œuvre par l'association. Donc, un exemple, distribution de denrées pour des associations à but humanitaire ou alors organisation de réunions, de colloques, d'expositions pour des associations incitées en débat aussi ou alors à la diffusion des idées ou de vie à culture. Voilà comment on peut s'impliquer dans une association. Autre et quatrième manière, il y a aussi, on peut participer aux organes dirigeants de l'association. Dans un souci d'organisation et de bon fonctionnement, il existe à la tête d'une association un bureau. On en parlera plus tard. Les membres du bureau sont élus par les membres de l'association et ont des rôles définis. D'accord ? Le président dirige l'association. Coucou, je suis là. Le secrétaire de l'association organise le travail de l'association. Je suis là. Voilà, il y a du boulot. Il s'attache aussi à maintenir le contact avec les sociétaires. Enfin, le trésorier a en charge les finances de l'association. Donc, un petit coucou à la trésorière au passage. Voilà, bisous. Bisous. Alors, concernant les contrôles des associations. Toutes les associations, quel que soit leur statut, sont soumises à un contrôle qui peut prendre plusieurs formes. Après le dépôt du formulaire de création de l'association aux préfectures, la légalité de ces statuts et de son objet est vérifiée. En effet, la loi de 1901 prévoit la dissolution judiciaire de toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite. Tant mieux. Tant mieux. Ça me rassure de voir ça plutôt. Qui sont également aussi contraires aux lois. Évidemment, logique. Ou alors aux bonnes mœurs qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement. Exemple, tout ce qui est... Par exemple, s'il y a une association dans un but est de faire de l'antisémitisme pour l'antisémitisme. Voilà. C'est pas la peine. Ils ne seront pas créés. Ou alors qui... D'ailleurs, il y en a plein. Il y a plein d'associations qui se sont créées comme ça et qui sont contre d'autres associations et qui luttent justement pour les... Ben... Je vais prendre un exemple. Les témoins de Jéhovah, c'est quoi ? C'est une association antisémitiste qui est contre... Antisémite, oui. Antisémite qui est contre toutes les formes qu'ils essayent de recruter. Et d'ailleurs, pourquoi eux, ils ont été créés ? Ils sont reconnus en un... Alors, il ne faut pas confondre association... Que ce soit les témoins de Jéhovah et les trucs comme ça qui sont... À ne pas confondre association et groupe. Tous ceux qui sont des groupes, par exemple, les groupes qui sont anti, tous ceux qui sont homophobes, tout ça, qui sont sur Facebook, ce ne sont pas des associations. Non, mais les témoins de Jéhovah sont classés en tant qu'association... Loi 1901 ? Oui. Ou association de fées ? Euh... Je crois qu'ils ont été classés en tant qu'association loi 1901 et ils font le contraire de ce qu'ils font. Oui. Alors, par contre, pourquoi ils ont été déclarés ? Je ne sais pas. Par contre... Ils sont déclarés, eux. Et encore... En tant qu'association religieuse, machin. Mais encore heureux quand même qu'on interdit de créer des associations dans des buts, par exemple, violents, dangereux, racistes... Ben, heureusement. Heureusement, parce qu'ils ne montraient plus que ça dit. Donc... Ben oui, mais bon, le problème, il a été... Le problème, il est là, c'est que tu ne peux plus... Maintenant, le système a fait que maintenant, ça mâle. Disons qu'il y a certaines associations qui devraient même plus exister, puisque... Alors, on me dit... Il y en a qui me dit qu'il ne faut pas oublier qu'une association est toujours à but non lucratif. Je ne suis pas forcément d'accord. Pas forcément. Pas forcément d'accord parce qu'il y a des associations qui ont des salariés. Donc... Donc, c'est pas forcément... Les centres LG... Juste... Pour les associations, les centres LGBT, je suis désolé, ils ont des salariés, ils ne sont pas à but non lucratif. Donc là-dessus, je ne suis pas vraiment d'accord. On a droit à des salariés, mais moi, je ne trouve pas ça normal, personnellement. Quand tu es une association, je suis désolé, tu es obligé d'être à but non lucratif, mais il y en a qui le sont, à but lucratif. Alors, normalement, la loi de 901, c'est toujours à but non lucratif. Mais d'ailleurs, les centres LGBT ne sont pas à but non lucratif. Certains, mais pas tous. Non, puisqu'ils sont tous salariés. Non, pas tous. Non, c'est faux. Les membres du bureau des centres LGBT sont... Alors, je vais t'arrêter de suite. D'abord, on ne le sait pas. Déjà d'une. Non, tu ne le sais pas. Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as été dans les centres LGBT, est-ce que tu as vu qu'ils ont un butin de salaire ? Est-ce que tu as vu ça ? tu veux me dire pourquoi sur Bordeaux, ils veulent... Oui, alors stop, là, je t'arrête de suite. Si on veut parler de Bordeaux, non. C'est bon. On a compris. J'en parlerai tout à l'heure de Bordeaux, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Alors, on s'est compris. Non, mais on s'est compris. Non, mais je sais, je sais qu'il y a certaines associations qui ont des salariés, je suis d'accord, mais qu'on ne me dise pas que tous les centres ont des salariés. Ça, je ne suis pas d'accord et on n'a pas des preuves pour... Excuse-moi, tu peux... Alors, tiens, on me donne un exemple sur le chat, par exemple. Le contrat d'accompagnement dans l'emploi, le fameux CAE, c'est spécifique pour les associations, du moins, le pôle emploi le présente comme tel. Oui, normalement, ça devrait être pour les associations, mais ce n'est pas forcément le cas. Après, il y a André qui... Ce n'est pas forcément le cas du respect parce que le CAE et il faut être éligible. Voilà. André qui me dit, j'aime bien cette phrase, une fois l'assaut créé, bonjour la paperasse. Je confirme. Il n'y a pas que la paperasse, il y a aussi tout ce qui est... La gérance derrière. Je ne raconte pas au niveau administratif ce qu'il faut faire aussi parce que ce n'est pas facile. Entre tout ce qui est les papiers, tout ce qui est ici, les banques, les assurances, enfin bon, parce qu'on ne voit pas tout ça quand même. Donc, on nous entend beaucoup tout ça, mais je ne raconte pas derrière le boulot qu'il y a aussi. qu'il y a. Et après, il y en a qui vont se plaindre dans les assos comme quoi, voilà, comment ils n'arrivent pas à avoir de nouvelles, comment ils ne savent rien. Et bien oui, mais bon, c'est que le bureau n'est pas forcément apte à prendre du temps pour répondre et voilà. Évite la chaise, ça grince. Ça grince au micro. Oui, je sais, j'y suis pour rien. Alors, dernière étape sur la création d'une association, donc on va un petit peu détailler sur comment se passent les contrôles des associations. Donc, toutes les associations, quel que soit leur statut, sont soumises à un contrôle qui peut prendre plusieurs formes. Donc, après le dépôt du formulaire de création et de l'association préfecture, la légalité de ses statuts et de son objet est vérifiée. C'est obligatoire. La loi 1901 prévoit la dissolution judiciaire de toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet licite. On va en venir après sur la loi 1901. On va essayer d'expliquer, on va essayer de décortiquer qui sont contraires aux lois, aux bonheurs, donc voilà tout ça. Par contre, dans les départements d'Alsace et de Moselle, qui ne font pas partie malheureusement de la loi 1901, connaissent un régime particulier. Donc, le préfet peut, de manière exceptionnelle, contrôler le caractère licite des statuts de l'association avant de délivrer le récépissé. Ça, c'est en Alsace et Moselle, tout ça. Il existe également une possibilité de dissolution administrative par décret pris en Conseil des ministres en vertu d'une loi de 1936, plusieurs fois modifiée depuis. Et cette loi vise les associations violentes ou incitant à la violence. Alors ça, tant mieux. Franchement, je suis content de voir ça, ça me rassure déjà. Par ailleurs, les associations autorisées à recevoir des dons de la part du public font l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes. Évidemment, heureusement aussi. Enfin, les associations n'ayant pas la personnalité juridique, c'est-à-dire dont les statuts n'ont pas été déposés en préfecture, sont soumises, comme toute personne morale aux lois et règlements. Elles peuvent être poursuivies devant le juge pénal si certaines de leurs attitudes sont contraires au code pénal. Par exemple, certains sectes. Voilà, on parle des sectes. Ou alors, le caractère d'association de fées. Ah oui, il faut faire attention pour les associations de fées. Eux, ils ne sont pas déclarés. Donc, voilà. Oui, non, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés et qui existent. Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, le problème, c'est que ils font tout pour... Eh bien, voilà. Donc, ça, c'était comment créer une association. On passera... Pour la deuxième partie de ça, on va parler de la loi 1901. Je crois qu'il n'y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ben voilà, comme ça, vous savez comment créer une association. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Ce qui est plus difficile, ce n'est pas de créer une association, c'est de gérer une association. Ça, je peux vous dire que ce n'est pas pareil. Créer une association, tout le monde peut le faire. Je dis franchement, tout le monde peut le faire. Tout le monde est capable de créer une association. Enfin, il faut être de minimum, de toute façon, mais tout le monde est capable de créer une association. En revanche, gérer une association, ça demande du boulot. Je tiens à vous le dire. On en parlera de ça parce que j'ai un petit débat à faire là-dessus sur la... Il y a quelque chose qui me perturbe peut-être avant de... Sur les gérances... Oui, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange venant des associations qui existent et j'ai deux petites choses à dire là-dessus. Peut-être que je vais en parler de ça avant de parler de la loi... Quoique, non, je vais d'abord parler de la loi 1901 parce qu'il faut d'abord voir si la loi 1901 stipule un tel et un tel pour créer une association. On va voir... Avant de parler du débat. Bonjour. Alors, Ludo, j'ai précisé ce qu'il sait. Alors, Ludo va venir... Va nous rejoindre en mois d'août. Sandrine, comment tu vas ? Tu peux dire bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Et Denis ? Ça va, ça va. Bon, voilà. Ce sont des amis qui rentrent visite et qui veulent voir à quoi ressemble la radio. Qui veulent voir le studio. Donc, je répète aujourd'hui pour ceux qui ne savent pas, on parlait aujourd'hui de comment créer une association. Donc, je sais que ce n'est pas votre domaine. Je sais que la semaine prochaine, ça serait plus votre sujet. Moi, oui, par contre. Mais pour trouver des appartements, mais ça n'a pas été concluant du tout. J'ai complètement quitté l'association pour rapport à ça. Alors, tu as été dans une association pour un logement. Voilà. Alors là, je le sais, c'est-à-dire ? Là, je n'ai pas suivi. Mais c'est en quelque sorte des personnes qui sont assistantes sociales, qui donnent des coups de notes pour les papiers. D'accord. Je vois quelles associations tu fais référence. Par contre, j'aurais un sujet sur les associations parce que j'ai deux petits trucs à dire contre les associations, on va dire. Je suis une association, mais il y a des fonctionnements des associations qui me perturbent, qui me dérangent. J'en parlerai, on en fera ça au débat. Juste après. Donc, pour l'instant, on va parler de la loi 1901. Comment, justement ? Alors, l'article 1er de cette loi, il dit « L'association est la convention pour laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » Ensuite, l'article 2. « Les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique, que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. » Vous savez comment ça marche, les articles ? Je n'y suis pas rien. Ce sont des modificines. C'est vrai que les articles... Je suis désolé. Mais c'est comme ça. En plus, les articles, tu ne peux pas les modifier. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nous qui les modifions. C'est les députés qui les modifient. Oui, mais les articles, normalement, sur une association, tu ne peux pas les modifier. Que ce soit sur une association ou autre, tu ne peux pas les modifier. Il n'y a que... Alors, article 3. « Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite contraire aux lois aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de fait nulle. » Donc, en gros, c'est punissable. « Ah bah oui, là, c'est punissable par la loi. » Et pourtant, j'ai des choses à dire là-dessus sur cet article 3. « Oui, quand ce n'est pas respecté. » Je parle de certains comportements dans des associations surtout. « Quand ce n'est pas respecté, quand c'est du foutage de gueule en poliment, bien sûr. » J'ai beaucoup de choses à dire sur cet article 3. L'article 4. « Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues de l'année courante. Alors là, nonobstant, toute clause contraire. » Si vous avez compris quelque chose, dites-moi le parce que là... C'est sur les cotisations. Oui, c'est par rapport aux cotisations. Si par exemple, tu quittes... Ah si, ça y est, je vois. Si tu décides de quitter une association et que tu n'es pas à jour au niveau de tes cotisations, tant que tu n'as pas payé tes cotisations intégrales ou que tu es à jour dans tes cotisations, tu n'as pas le droit de quitter l'assaut. C'est tout simple. Ensuite, article 5. C'est ce que je veux dire. Article 5. « Toute association qui vaudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. » C'est nous. « La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. » C'est chaud, les articles. « Elle fera connaître le titre de l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les non-professions des domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts se joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de 5 jours. » Je précise que les statuts sont publics. Oui. « Toute association a le devoir de publier les statuts en public. » Oui. « Ils n'ont pas le droit de les garder pour eux. » Je tiens à le dire ça aussi. « Qu'ils soient déclarés ou non. » Oui. « Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à la lignée précédente sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. » Article 6. « Toute association régulièrement déclarée peut sans aucune autorisation spéciale rester en justice recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissement d'utilité publique d'acquérir à titre onéreux possédé et administré en dehors des subventions de l'État des régions des départements des communes et de leur établissement public. » Donc on parle des cotisations de ces membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été redimées. Je sais que c'est il y en a qui me regardent avec la mer. « T'as combien d'articles comme ça ? » « Je vais vous dire pourquoi après je fais ça. C'est pour une raison précise. » « Oui, c'est pour essayer de... » « Je vais vous dire pourquoi après je fais ça parce que j'ai une raison précise de... j'ai une attaque précise à formuler. Donc les cotisations de ces membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été redimées. ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros. Oui, taux de cotisation doit dépasser 16 euros. Ça, on a oublié de le dire. Normalement. 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 Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas en dessous de 16 euros. J'en ai déjà eu. Non, au contraire. Il y a certains assos... Oui, 20 euros des fois la cotisation. 20, voire 50. Il monte jusqu'à 50 quand même. Par exemple, si jamais nous on aura notre local, on peut aller jusqu'à 16 euros. On ne va pas aller au-delà. Pour les adhésions individuelles, je précise. Oui. Individuelles. En cas de nullité... Article 7. En cas de nullité prévue par article 3. La dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance soit à requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Alors, article 8. Ça, par contre, c'est plus important. Seront punis d'une amende prévue... Alors, ça, c'est très important. Alors, seront punis d'une amende prévue par le 5e article de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions du 5e classe en première infraction et en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu des dispositions de l'article 5, donc des sanctions pénales. Seront punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se seraient maintenus si tu es illégalement après le jugement de dissolution. Ah oui, ça veut dire que si, par exemple, ton association est reconnue dissolue, tu n'as pas le droit de la remettre. Non, tu n'as pas le droit de dire encore que tu es dans une association une fois c'est dissolue, c'est dissous, une fois c'est dissous, c'est dissous. Oui, mais tu n'as pas le droit peut-être que si ton association est dissolue, tu n'as le droit Dissous, dissous, pas dissous, s'il te plaît. Oui, dissous, tu n'as le droit de venir membre d'une autre asso, toi, par contre. Tu as le droit de faire partie d'une autre... On a le droit de faire partie de plusieurs associations. Voilà, oui. Mais par contre, je crois qu'on n'a pas le droit d'être dirigeant de plusieurs associations, je crois. Ah non. Je crois. Non, ce n'est pas jouable ça. Alors, seront punis de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoutes en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. Alors, l'article 9, en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association, ça, c'est très important, les biens de l'association seront dévolus conformément au statut ou à défaut de dispositions statutaires suivant les règles déterminées en Assemblée Générale. Alors, c'est-à-dire que s'il y a des... Comment dire ça ? Des... du matériel qui appartiennent à l'association, ça ne revient pas à nous. Ah non ? Ben non. Là, ce qu'on a à la maison, c'est à moi, c'est à mon nom. Donc, déjà... De toute façon, c'est payé de la propre poche. C'est payé à mon nom. Non, c'est pas payé par la sous. Donc, tout ce qui est... Par exemple, le matériel radio, si je l'arrête, ça revient à moi puisque c'est à moi. En revanche, si c'était l'association qui payait le matériel, là, il n'y a pas le droit de... Là, par contre, on n'a pas le droit de... Ça aurait pu être mis... Ça aurait pu être rebalancé en... Comment c'est... En service de vente. Je crois même que ça va aux enchères, il me semble. Voilà. C'est aux enchères. C'est rebalancé dans les enchères. Donc, l'article 10. Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement du durée au moins égale à 3 ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de 3 ans de l'association demandent cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. Article 11. Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui se sont interdits par leur statut. Je vois Denis en train de... Joli, mais je te vois, Denis, en train de... Tout ça. J'y suis pour rien. Mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Bon, voilà, en gros. J'en ai d'autres, mais après, c'est plus sur les congrégations religieuses, sur l'article 13 et 15. Ensuite, sur le 17, c'est sur son nul, tout acte entre vif ou testamentaire à titre onéreux ou gratuit. C'est compliqué, les articles. En fait, je vais faire court sur ça. Je vais vous épargner ça. En fait, je voulais expliquer pourquoi je parle de ça. C'est tout simplement quelque chose qui me dérange. Il y a eu... Ça va faire maintenant deux ans que l'association qu'on a créée. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans, là. Ça fait deux ans, au mois de juillet. Déjà, il y a deux choses qui me dérangent. Il y a des associations qui se disent oui, il faut avoir une classe sociale pour créer une association ou alors qu'il faut avoir quelques expériences au niveau des études ou alors qu'il faut être dans les trucs politiques ou alors qu'il y a là pour créer une association. J'ai dit, attends, que pour gérer ou pour créer une association, il y a dans la loi de 901, c'est là où je voulais venir, il n'y a pas d'exigence. Il n'y a rien qui stipule comme quoi que tu es obligé de faire partie d'un parti politique ou autre chose. Regarde, je fais simple. Si Ludo et Denis qui sont présents veulent faire une association, ils peuvent faire une association quel que soit leur revenu, leur statut, leur machin. J'ai envie de leur poser une colle. Peut-être qu'ils le savent. Est-ce qu'ils le savent justement à partir de quel âge tu as le droit de créer une assaut ? 20 ans. Non, perdu. Non. On l'a dit au début, c'est vrai, vous savez qu'ils n'étiez pas là, on n'était pas au début. Je ne sais pas. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Mais par contre... T'as le droit de créer une assaut à partir de 16 ans. Mais par sécurité. Avec encore des parents derrière. Avec encore des parents derrière, bien sûr, par sécurité. Voilà. Les adhérents, même chose, à partir de 16 ans. Oui, 16 ans. Les adhérents peuvent aussi être adhérents à partir de 16 ans. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'énerve dans les associations, je suis en train de le vivre, c'est qu'il y a certains des préjugés qui se disent... En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on nous regarde d'une manière différente parce qu'on est dans une classe sociale différente. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est moi, j'ai tapé du point parce que j'en sais que ça m'énerve. C'est pour ça. Non, mais Dieu, c'est quoi de force ? C'est un peu ça. Oui, non, mais c'est vrai que de façon, normalement, et en plus, pour une association, pour d'associations qui luttent contre les discriminations aussi, faire de la discrimination dans l'association, c'est balèze quand même. Oui, non, ça, je trouve ça très, très, très balèze. Bravo. Celui-là qui a inventé ça va faire qu'il refasse par contre. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a des associations qui se créent de lutte contre les discriminations, mais ils en font à travers les membres. À travers les membres d'associations, d'adhérents, les adhérents, certains adhérents le font. Alors qu'il y a des règlements intérieurs, en plus. C'est-à-dire, c'est ça qui m'embête, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui se créent dans des buts précis pour lutter contre certaines discriminations, mais ça n'empêche pas au niveau interne qu'il y ait de la discrimination à l'intérieur des associations. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans ? Ah oui, alors, en gros... Qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans ? Exemple. Et il faut leur poser la question à eux. Et t'as beau leur... Pourquoi ils sont cons comme ça ? On ne sait pas. Ah mais j'en sais rien. Mais il y en a... La question, elle est simple. Il y en a qui savent qu'ils sont cons. Ça, c'est pas trop grave encore. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y en a qui ne le savent pas qu'ils sont cons. Ça, c'est deux fois plus grave. Là, par contre, ça va concerner... C'est parce qu'on est obligé de leur dire. Après, ça les étonne. Mais bon... Je vais vous faire un exemple. Là, par contre, Denis et Sandrine, ça nous concerne. J'ai un exemple. On était à Paris. Il y a une semaine. Oui. Et... Enfin, il y a deux semaines. C'était le 30 juin. Il y a deux semaines. Il y a 15 jours. 15 jours. Déjà, ça va vite. Disons qu'il y a 15 jours qui passent. Oui. En fait, on a rencontré des assos, je sais, qui luttent contre l'homophobie. Et puis, il y a une association. Une personne qui avait les deux bras coupés qui lutte contre deux discriminations. Et il lutte à la fois contre l'homophobie et en faveur du handicap. Il me dit... Oui, il y a des associations. On dérange parce qu'on lutte contre le handicap. Pour le handicap. C'est impressionnant, ce que j'entends. Il y a de quoi avoir les boules. Oui, non. Mais là, franchement, ça donne envie de donner des tâtes. Ça a envie. J'ai envie. Mais tu vois, c'est ça. Ça me donne. Ça me fout les boules. D'ailleurs, je voulais juste passer félicitations au boulot que Handicap International fait parce qu'ils repartent en campagne. Là, actuellement, ils sont sur les routes de France actuellement. Et d'ailleurs, par rapport à Stasso, un grand chapeau à eux parce que c'est... Vu le boulot qu'ils font, voilà. Alors, c'est comme nous, par exemple, au centre LGBT à Bordeaux. C'est pour ça que je voulais dire plein de choses. Voilà. Voilà. C'est là qu'on y arrive. Donc, d'une, on nous critique, d'une part, le fait qu'on lutte pas uniquement en faveur des homosexuels. Voilà. Le problème, il est là. C'est que pour le centre LGBT, pour le centre LGBT, c'est homo. Pour eux, ils veulent qu'on lutte que pour ça. Que pour les homos, mais non. Et le fait qu'on lutte contre toutes les discriminations, d'ailleurs... Tiens, un test. D'ailleurs ? Discrimination. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Tous les jours, mon goût. Alors, discrimination. Alors, attends, un petit test. Denis, c'est quoi, discrimination ? Qu'on dénigre toujours les personnes d'une manière qu'il ne faut jamais faire. Très bien. C'est pas mal, ça. On parle aussi de jugement, par exemple, entre autres. Oui, jugement ou les rabaissés plus bas que terre sans savoir ce qu'est la personne en face. Des exemples ? Donnez-moi des exemples de discrimination. Par contre, je vais t'en donner. Quand le travail est fait, il y a toujours une personne qui vient tasser les couilles. Ça, c'est fait. On est à la radio, au passage. Excuse-moi pour le mot. Ça m'a échappé. Oui, tu disais. C'est que par moments, ça devient très énervant. C'est au bout d'un moment, j'ai envoyé bouler le chef d'une façon que le chef, ça ne m'a pas apprécié du tout que je lui ai mis la vérité en face. Voilà, c'est le problème de la plupart des personnes. C'est de la vérité qui baisse. Mais est-ce que c'est à cause de ton handicap que tu as eu des soucis avec ton chef ? Pour rapport au dos ? À la santé, oui. Ça en fait partie. À la santé, oui. Ça en fait partie, oui. C'est des problèmes personnels aussi. Le problème personnel et tout le reste, c'est que tu ne veux pas entendre parler. Il fait, non, c'est le boulot. Ta femme, tu la laisses au garage et puis c'est tout. Tu bosses. En gros, c'est si tu as un souci... Si tu as un souci, tu le laisses dans ta poche et tu ne te laisses pas les pieds aux autres. Mais moi, tu sais quoi ? Ça m'est déjà arrivé avec un patron d'entreprise. J'étais justement envoyé le temps que j'étais intérimaire, j'étais envoyé pour une mission. Et j'arrive parce que le matin où j'arrivais pour me présenter, je tombe sur un ouvrier carrément. Je demande à voir la personne avec qui j'avais rendez-vous. Il me fait, oui, de toute façon, il n'est pas là et puis de toute façon, vous nous faites chier les intérêts. Ah bon, première nouvelle ? Je l'ai regardé, je lui fais déjà une. Tu me parles autrement parce que tu ne me connais pas. Et déjà, qu'est-ce que tu permets de juger les intérimaires sachant que tu n'es pas responsable ? Oui, mais c'est vrai parce que la plupart des intérimaires, ils font mal leur boulot. J'ai fait, excuse-moi, mais déjà, ce n'est pas toi de prendre la décision. si ton patron a décidé de prendre des intérimaires, ça ne te regarde pas. Toi, tu n'es qu'un ouvrier. Tu n'as juste à fermer ta bouche. Je ne l'ai même pas entendu de la journée. Donc, en fait, le message est très clair. C'est-à-dire qu'on nous reproche dans ces centres-là qu'on lutte contre toutes les discriminations et non uniquement parce qu'eux, ils ne veulent qu'on lutte qu'en faveur des LGBT. Eh bien non, je suis désolé. On fait ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais être un petit peu vulgaire. Je suis désolé. Je les emmerde. On fait ce qu'on veut. Je dis franchement, ça ne se dit pas, mais je le dis franchement, je le dis franchement, parce que franchement, il y a des lignes à ne pas dépasser. On nous dénigre parce qu'on lutte contre toutes les discriminations ou alors parce qu'on est de classe sociale, parce que tout ça, parce qu'on a fait un film contre la misère, parce qu'on est dans la télécarmente, parce que si, parce qu'on a des vêtements classiques, on n'est pas en tenue superbe. On n'est pas en quoi ce qu'on se tracravate. Ou alors que si que là, mais je les emmerde. On n'est ce qu'on est et on fait ce qu'on veut. Donc une association, il n'y a aucune exigence ni pour faire... D'abord, on fait ce qu'on veut. C'est un être humain, tu as le droit de venir en tant qu'être humain, point barre. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, Alex, qui est secrétaire de notre association, il a des défauts, il a des problèmes pour parler, il n'a peut-être pas le bac, il n'a peut-être pas... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, je viens de louper mon CAP, alors en plus de cuisine, voilà, et alors ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? En clair, qu'est-ce qui dérange ? En clair, en quoi ça les gêne ? On les emmerde. Est-ce que nous, on juge leur truc ? Figure-toi que j'ai vu sur le règlement, sur les statuts du centre LGBT de Bordeaux comme quoi qu'ils luttaient contre toutes les discriminations. Or, or, ils se battent que simplement. En ce moment, ils font que sur les LGBT. Or, les autres discriminations, ils la font. et ils s'est marqués dans leur statut comme quoi ils luttent contre toutes les discriminations. Or, ils privilègent... Non, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a aucune exigence. Déjà, d'une, pour créer une association, il n'y a pas... Il crie, il faut avoir bac plus 5, être machin, être dans un parti politique ou alors... Non, mais j'en ai... Non, mais voilà... Pendant deux ans, ça me saoule d'entendre ça. Vous pouvez vous imaginer comme ça m'énerve. À un moment, j'ai envie d'exploser tellement qu'il m'énerve. et je dis franchement, on est à l'écart parce qu'on est différents. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, je pense que les gens qui réagissent comme ça, c'est des cons. Désolé, encore un gros mot, mais... Non, mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat, un chat, je suis désolé. Un chat, un chat, une souris, une souris. Quand tu n'es entouré que de connards, excuse-moi de peu, voilà, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Excusez-moi les mecs de dire ça, mais je suis entouré de cons tous les jours à tel point que ça me dégonfle. Qu'est-ce que t'as fait d'entouré ? C'est-à-dire que tu en croises tous les jours, c'est ça que tu veux dire ? Au niveau du boulot, il y a une équipe de boulots et tout le... Voilà. Tous les jours de cette merde des victimes. mais voilà, je l'ai connu aussi en travaillant pendant deux ans et demi en tant que maçon, je l'ai connu aussi. Moi, ça fait cinq ans que je me traîne ce boulot de merde. Donc, voilà. Après, voilà, tu peux essayer de gérer, tu peux essayer de... Je ne sais pas comment, tu peux essayer de faire en sorte pour que toi, si tu montres une indifférence envers les propos qu'on peut avoir, peut-être que toi, au niveau du boulot, ça peut te... ou au niveau du boulot, ça peut t'aider ou au bout... S'ils voient qu'il n'y a pas de retour automatiquement derrière, ils vont se dire merde, on est tombé sur... peut-être quelqu'un de plus intelligent que nous avec ses propres moyens, ils vont se dire merde, là, il serait tant que... Pourquoi il faut être intelligent pour qu'il y ait une association ? Non. Non, mais je te pose la question, moi. c'est pas ça. C'est que par rapport aux provocations, voilà. Par rapport aux provocations qu'on peut te faire, à toi de réfléchir, de faire en sorte que de ne pas envenimer les choses. En gros, c'était ça mon message. En gros, j'en avais marre de toutes ces critiques. Alors, en fait, on lutte contre les discriminations, mais ils en font à travers. des associations, on fréquente des associations qui sont censées lutter contre les discriminations, mais en fait, en interne, parce qu'il faut pas en détail, parce que je vais dévoiler des choses, parce que faites attention aux apparences, pas avec les associations, parce que des associations à l'extérieur, oui, on est des associations, oui, on lutte contre ci, oui, on est ça, on est machin, et en fait, en interne, vous ne savez pas comment ça se passe. Ah non, c'est clair. C'est une horreur. C'est une horreur entre associations. Je vous raconte pas comment on vit, c'est une horreur. C'est comment se tirer dans les pattes. Franchement, je dénonce d'ailleurs un exemple à Marseille. Bien, derrière, j'en parlerai tout à l'heure de ça de Marseille. Moi, je vais donner l'exemple. Moi, je suis dans une association qui s'occupe pour les personnes sans aide pour le travail et donc, qu'il m'affame, y compris. Et c'est que, aussi, ces genres d'associations, ils prennent les ouvriers comme des esclaves. Mais c'est pareil. C'est possible. les pauses non respectées dans certains établissements. C'est les conditions de travail qui ne sont pas respectées aussi. Et ça, c'est... Ça, si... Les pauses, au lieu d'avoir 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, c'est qu'on a à peine 45 minutes de pause le midi au lieu d'avoir une heure. Où je suis en ce moment. Ah oui, ça, c'est dégueulasse, par contre. Mais moi, je l'aurais bien dit en face, vous faites un petit peu trôler, dégueulasse. C'est une heure de pause, ce n'est pas 45 minutes. Dans le temps du travail, c'est ça. Après, ça dépend des satélites. Après, ça dépend des trucs aussi. Voilà. Parce que tu as certains établissements comme ça qui peuvent mettre en place un truc comme ça de pause, mais qui peuvent l'avancer. Parce que je sais que moi, ça m'est arrivé dans des boulots où on avait une heure et demie de pause et au bout de trois quarts d'heure, on était obligé de reprendre parce qu'on était à la bourre. Voilà. Parce que voilà, il y a du chiffre d'affaires aussi derrière. Il faut voir les conditions aussi derrière. S'ils sont à la bourre d'un mois à cause d'une livraison ou d'un truc qui n'a pas fonctionné, automatiquement, ils vont décaler, ils vont saquer sur le moment de pause. Excuse-moi, excuse-moi, c'est juste pour te dire mais honnêtement, il y a des moments où on n'a pas énormément de travail. Oui, là par contre, c'est abusé. Il y a des moments où on n'a pas énormément, il y a zéro pause dans le matin comme l'après-midi à part le midi. Ah oui, non, là par contre, non. Ça devient abusé. Oui, non, mais bon, après, voilà, il faut juste, s'il y a un comité, s'il y a l'association où je suis. Tel comité d'entreprise. Parlez pas en même temps, essaye de parler l'un après l'autre. Excusez-moi, juste pour dire l'association où je suis, je ne vais pas dire le nom de l'association non plus. Non, parce que ce n'est pas le but. Voilà. Parce que ça pourrait leur arriver. C'est juste pour dire qu'il y a quatre établissements, je ne vais pas dire les lignes non plus, juste pour dire la grande patronne entre autres. Alors, courage les pose, mais c'est que le directeur comme directrice ne tolère même pas les mots de la vérité pure en face. Oui. C'est pour dire c'est à dénire totalement les ouvriers. Ah ouais, non, là par contre, il faut juste voir le comité d'entreprise essayer de se réunir. excuse-moi, j'ai déjà appelé la patronne à trois reprises. Elle a eu trois avertissements quand même. Le quatrième allait virer. Ouais, mais après, il faut se retourner. C'est juste d'aller voir. Alors, c'est une autre histoire. D'essayer d'aller voir avec le comité d'entreprise qui fasse remonter le problème. Ben, oui, mais c'est... J'ai obligé de faire comme ça pour faire comprendre que d'arrêter ce genre de conneries. C'est-à-dire que là, on parle des associations mais que ça se passe pareil dans les entreprises. En gros, c'est pareil. C'est pareil. C'est très bien. Que ce soit dans les associations et les entreprises, c'est le même problème, même catégorie. C'est le même problème, Là, on me dit sur le chat, parce que pour ceux qui ne le savait pas, j'ai un chat aussi devant moi. Aussi, oui. On me dit l'ambiance dans les entreprises, c'est Space. Alors, André, donne-moi un exemple s'il te plaît. Tu peux nous donner un exemple ? Oui, mais pas dans toutes les entreprises. Mais encore heureux. Heureusement que pas dans toutes les entreprises, sinon calme-ailleurs. Après, ça dépend des secteurs d'activité aussi. Oui, tout dépend de ça aussi. Oui, il y a plein de considérations. Il y a plein de considérations à prendre en compte parce que c'est vrai que, par exemple, pour une entreprise, ça peut être pour le boulot, ça peut être... Après, c'est les moments de pause selon les pauses, c'est selon le temps de... Oui, selon le temps, selon le retard du chantier. Voilà aussi. C'est comme dans le bâtiment. Par exemple, dans le bâtiment, j'ai quelqu'un que je connais qui travaille depuis 25 ans dans le bâtiment et ils ont neuf chantiers en cours. Ils ne sont que trois équipes de six ouvriers pour neuf chantiers. Ils font commun. les mecs. Ils font comment ? Sans faire de pause à l'heure. Ils se comptent en manteau. Ils ont un quart d'heure de pause le midi pour bouffer. Un quart d'heure. Et ça, ça dure depuis qu'il y est. Alors, en vrai... Et depuis qu'il... Mais pourquoi ils n'embauchent pas des mecs alors ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est le fric. Eh, mais oui, le matériel. Il y en a plein qui demandent à travailler et qui recherchent du travail. Mais oui. Et dès qu'ils se présentent pour... Non, il n'y a pas assez d'Espérios. Non, vous en avez pas assez. Ou c'est comme débutant accepté. Ah ben, désolé, vous êtes débutant. Vous n'avez aucune expérience. On ne peut pas vous prendre. Vous n'avez aucun diplôme. Vous avez... Bonjour, au revoir, pour laisser la porte. Alors, je vais leur en donner un, mon diplôme. J'ai... J'ai un exemple... J'ai un exemple sur le... Alors, j'ai un exemple sur le tchat. J'ai André qui m'a écrit. Il me dit « J'en connais certaines qui instaurent une durée de travail de 20 heures pour un salarié, mais qui fait faire deux heures de plus car un autre salarié a fait faux bond. Désolé, mais ce ne sont pas aux salariés irréprochables de trinquer. » Oui, voilà. Oui, après, ça dépend des conditions. Voilà, c'est toute une histoire de conditions. Et le conseil que moi, je peux donner, c'est vrai que pour les entreprises qui ne respectent pas ces ouvriers par rapport au moment de pause, par rapport à tout ça, le mieux, c'est d'aller voir normalement, il y a un comité d'entreprise, c'est le responsable du comité d'entreprise qui doit faire remonter ou son chef de service qui doit faire remonter l'information au niveau des patrons d'entreprise en disant que là, la situation n'est pas possible parce que le temps de pause n'est pas respecté si il n'y a aucune amélioration automatiquement, c'est d'aller jusqu'en grève. Alors ensuite, j'ai Lionel qui m'a écrit, Lionel qui me dit « Moi qui ai bossé dans une entreprise de 20 salariés, les pauses sont réparties de manière à ce que le salarié dispose de 20 minutes de pause à prendre dans la journée, plus 30 minutes pour le repas du midi à prendre de midi à 13 heures. » Normalement, pour une journée de boulot de 8 heures, tu as le droit à une heure, une heure et demie, grand maxi de pause. en comptant le déjeuner, une heure, une heure et demie par ouvrier dans une journée de 8 heures. Voilà. Après, c'est selon les... Après, c'est les conditions de travail qui font que... Voilà. C'est pareil pour les assos et c'est vrai que quand tu es salarié d'une association, c'est le bordel. Si les associations ne respectent pas ça, ils peuvent se faire taper sur les doigts par la justice. C'est pour ça que tu te retournes automatiquement ou après, tu décides de monter un collectif pour faire une grève et voilà. Pour les conditions. C'est de la plupart où je suis, ils ont une salope crainte. C'est de se faire éjecter. C'est de se faire éjecter et virer. Oui, voilà. C'est parce que vous avez ce qu'on appelle les sièges éjectables. Voilà. Comme tout le monde. Et j'ai un ami qui bosse, André qui me dit, j'ai un ami qui bosse dans un magasin dont on citera pas l'enseigne, évidemment. Tout à fait. C'est possible. Il n'a que 18 minutes de pause. Oh putain. Dans la journée ? Dans la journée. Ah la vache. Franchement, c'est dégueulasse. Et après, ça dépend le magasin aussi. Lionel qui me dit, et après, Lionel qui pose une question, après, tout dépend de leur convention collective. Voilà aussi. Il y a l'histoire des collections. Des conventions, si tu te fais pas des collections. Des conventions collectives. Oui, c'est selon les... Et tu sais que tu as le droit de consulter les conventions collectives de l'entreprise où tu bosses. Tu as le droit de les consulter avant de... Par exemple, tu fais une recherche de boulot. Et tu as le droit de te... Avant de savoir de postuler pour cette entreprise, tu as le droit de te renseigner sur l'entreprise. Au niveau chiffre d'affaires, au niveau d'employés, au niveau des conditions de travail, au niveau de tout ça, tu as le droit de le faire avant de prendre ta décision de postuler. Si, il y a un truc qui déconne, automatiquement, mais même juste une miette, ben, tu te dis, toi, celle-là, cette entreprise, il y a ça qui déconne. Je suis sûr de me faire avoir à tous les coups. Moi, tu zappes, tu zappes, ça ne sert à rien. Et par contre, tu as le droit de, si tu, par exemple, tu connais une personne qui bosse dans cette entreprise, de le mettre en garde en disant que, tiens, il y a tel truc qui n'est pas respecté, automatiquement, tu as le droit de te retourner. Eh, par contre, excuse-moi. Il a le droit de se retourner. Excuse-moi deux minutes. Il y a une vingtaine d'amis qui voulaient aller où je suis en ce moment. Je leur ai déconseillé d'y aller au rapport à l'ambiance de travail et tout le reste. Ah oui, non, mais bon, après, voilà, c'est... Je leur ai déconseillé comme je connais bien leur caractère. Oui, voilà. ils auraient été capables de leur foudre, mais bien gentiment. Oui, bon, on ne dira pas le reste, on a compris. Voilà, voilà. Les bâtons dans les ronds, on va dire. ça, c'est fait. Ce sera débat de les ronds. Demain morte, ça aurait été bien énervé. Oui, bah oui, je me doute. Voilà. Bon, pour en venir, c'est vrai qu'on a un petit peu décalé le sujet, mais finalement, c'est important de parler des entreprises. ça revient. Les assos ou les entreprises, c'est pareil. Alors, j'adore. Merci pour les portables, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui... Est-ce que les gens ont reconnu la chanson ? C'est une petite dance des années 90, c'était Rednex, Cotton Eye Joe. Voilà, qui était dans le Big Deal autrefois. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, par rapport au Big Deal, oui. Bon, ça pourrait être marrant de mettre ce titre dans la radio, mais je ne l'ai pas dans la programmation. Ah, mince. Je le programmerai peut-être dans le Special Dance ou peut-être la semaine prochaine. Ça serait marrant, ça. Donc, je disais, oui, ça bouge, parce que ça sonne, on appelle. Bon, est-ce que tout le monde est en place ? Non. Oui, ça y est, c'est bon. Oui, donc pour en venir, je disais, parce qu'on a un petit peu décalé le sujet, on est allé sur les entreprises, mais finalement, en y réfléchissant, ça revient à la même chose. Ça revient au même pour les associations. Parce que, que ce soit dans les entreprises ou dans les associations, et je reviens sur ce sujet-là, de toute manière, les discriminations n'ont pas lieu d'être. Non. Les jugements n'ont pas lieu d'être. Je ne vois vraiment pas, quelles que soient les associations, parce que je répète à nouveau qu'il y a des choses que vous voyez à l'extérieur, mais que vous voyez pas du tout à l'intérieur. Voilà. De ce qui se passe en interne dans les associations, quand je vous dis qu'il y a des soucis, c'est qu'il y a des soucis. Ah oui, non, mais c'est clair. Les jugements à droite, à gauche, ça fuse. En plus, il y a des guerres d'associations qui passent par-dessus le système. Je ne vous raconte pas. Non, c'est parce qu'en fait, ils se font des guerres. Ils se balancent. Entre associations, ils se balancent des concurrences. Parce que... C'est qui le meilleur ? Qui c'est le meilleur des associations ? C'est pour avoir plus de reconnaissance d'un côté, et puis se dire, ah ben, comme on va faire une action beaucoup plus importante, automatiquement, on aura la reconnaissance de l'État, machin, voilà. C'est tout à fait ça que je reproche. Mais c'est pareil dans les entreprises. Selon les secteurs d'activité, automatiquement, tu as un challenge à faire. Automatiquement, dans le bâtiment, c'est à celui qui... Non, mais dans les associations, il n'y a pas de challenge. Une association se crée pour un but... Non, une association se crée pour un but précis, pas pour concurrencer les autres associations. Je suis désolé. Moi, personnellement, si on parle de notre association, Equality, on n'est pas là pour faire concurrence avec les associations, c'est pour travailler avec les autres associations. Oui. Justement, pour les autres associations, se mettre... La plupart des associations qui se créent, c'est pour se mettre en concurrence avec d'autres associations. Non, mais là, franchement, c'est aucun intérêt. C'est stupide. Aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pareil pour les entreprises. Oui, mais les entreprises, c'est encore autre chose. Les entreprises, oui, bon, là, oui. Quoique, c'est vrai que quand on y réfléchit... C'est pareil. Quand on y réfléchit, quand on a la concurrence... Tiens, allez, on parle des voitures. Aussi. Concurrence des voitures. Par rapport aux marques. Oui, mais bon, moi, je vois les associations différemment. Les associations ont une cause précise ou un but précis pour un combat précis. Donc, pourquoi faire de la concurrence entre associations alors qu'il y a un combat précis à mener ? Faire une garde d'association, ça n'avancera à rien. Non, parce que ça risque de... Ça n'avancera à rien. C'est une perte de temps. On perd du temps avec ça alors qu'on a un but précis. Là, je parle de, par exemple, surtout, et surtout, et je les vise bien particulièrement, les associations LGBT. Voilà. Je les vise bien particulièrement. Parce que c'est les premières à viser aussi. Alors, eux qui disent, oui, machin, est-ce qui est là, on veut nos droits, on veut machin, est-ce qui est là, ils se tapent entre eux. Alors, excusez-moi, il faut arrêter les conneries. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça dans le monde associatif. Non, mais ça m'énerve. Et il n'y a pas que au niveau des centres LGBT. Au niveau des associations LGBT, il y a, que ça soit la plupart des associations humanitaires aussi, à caractère social. Voilà. C'est pareil. Je vais prendre un exemple. dans le social, tu as le 115, tu as le SAMU social, tu as les trucs comme ça. Eh bien, je vais te dire que toutes ces associations-là se tirent dans les pattes aussi. Parce qu'ils veulent une reconnaissance, ils veulent être les premiers à se dire, à dire, à avoir fait une action, oui, supérieure aux autres. Et le problème, il est là. Un exemple, alors un truc de fou, normalement, je dois en parler dans les actes LGBT tout à l'heure. Je parlerai de la politique tout à l'heure. Un exemple, Marseille. Il y a une semaine, il y avait la Gay Pride. Oui. D'accord. Oui, la semaine dernière. Jusque-là, tu suis. Qu'est-ce qu'ils se font ? Au lieu de faire une Gay Pride avec toutes les associations, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a deux associations qui s'affrontent pour faire une Gay Pride. En fait, il y a eu deux... Au départ, ils devaient faire deux Gay Pride à Marseille. Ils en ont fait qu'une. Ils en ont fait qu'une. Parce que c'est la préfecture qui a décidé d'en faire qu'une. Bah, automatiquement. Mais je peux vous dire que faire une guerre d'association pour une Gay Pride, mon Dieu. Et ils ne sont pas partis d'un point différent ? Non, ils sont partis tous ensemble du même poids. Mais je peux vous dire, quand j'ai vu ça, Marseille, je me suis dit, d'abord, et en plus, il y a l'Europaï l'année prochaine à Marseille. L'Europaï, oui. Merci. Je ne vous raconte pas la galère dans quelle galère on se trouve pour Marseille. On ne le nira pas, de toute façon. Mais franchement, Marseille, bonjour l'exemple qu'ils donnent. À Paris, ce n'est pas mieux. À Paris, ce que je veux dire, ça s'est très bien passé à Paris, mais il y a quand même des petites guéguerres entre associations. Mais tous, hein. Ils sont étapés entre eux. Ah, mais nous, on a les meilleurs membres, mais nous aussi. Ah, mais nous, là, de machin. C'est une Gay Pride à Paris, il y a deux semaines. C'est à qui sera le plus visible. Le problème, il est là. C'est qu'entre associations, que ce soit LGBT ou autres, c'est à qui aura le plus de reconnaissance. Il est là, le problème. Mais qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'ils ne savent pas travailler en... Ils disent, le but, en fin de compte, ils disent travailler en collectif. D'ailleurs, merci pour les collectifs, les personnes qui bossent dans les collectifs. Qu'est-ce que c'est le mot collectif, normalement ? Oui, collectif, c'est de bosser ensemble. C'est de travailler avec un but. Ce n'est pas de... Ce n'est pas de se taper entre les uns et les autres. Voilà, mais le problème, il est là. C'est qu'il y a les partis, c'est comme les partis politiques, automatiquement. Mais normalement, collectif, par exemple, à Bordeaux, on est 20 associations, eh bien non, on ne travaille pas ensemble, on se tape les uns et les autres. Magnifique, le collectif. C'est magnifique. Normalement, le collectif, moi, personnellement, si je suis rentré dans le centre LGBT, ce n'est pas pour faire concurrence avec les autres associations, c'est pour travailler en commun avec eux. Avec eux, pour essayer d'apporter des solutions. Sauf que malheureusement... Mais eux, ils ne le comprennent pas comme ça. Sauf que malheureusement, depuis qu'on est avec eux, on est avec eux, on dérange parce qu'on est différents. Voilà, parce qu'on fait partie de la classe différente. On est fait partie d'une classe sociale différente. C'est stupide. Mais il y a de quoi être en colère. Attends, mais c'est un truc impressionnant. Il y a quoi d'arriver avec un pistolet et de finir tout le monde ? C'est un truc à devenir malade avec les associations. C'est pour ça que je dénonce parce que je n'en peux plus. C'est clair, au bout d'un moment, ça devient stupide. Là, je craque. Franchement, j'en peux plus parce que ça fait deux ans que je supporte ces conneries. Donc, là, c'est bon. Non, mais c'est bon. Je crois que l'année prochaine, d'ailleurs... Donc, nous, on veut avancer, on veut travailler. On n'est pas là pour faire concurrence. On n'est pas là pour dire qui est le premier, qui est le meilleur, qui le si, qui le la. D'ailleurs, il y a autre chose qui m'énerve avec les associations. C'est qu'ils donnent des chiffres erronés. Alors ça... Alors là... Ils ne sont même pas capables de tenir leurs chiffres. Alors ça, ça m'énerve. Quand, par exemple, à Paris, on dit oui parce qu'on évalue à 60 000 personnes, tu as des chiffres, les associations donnent un million de personnes. Lionel, toi qui étais à Paris avec nous, est-ce que tu trouves qu'il y avait un million de personnes qui ont manifesté à Paris ? Un million ! Là, c'est des associations LGBT, ils disent. Par rapport au centre LGBT, un million, ils disent... Un million de personnes. Non, mais il faut quand même le faire. Ils essayent de mettre des chiffres énormes. Mais c'est ce que je dis. Il faut faire gaffe parce que c'est comme ça aussi que les erreurs de budget soient faus. Parce qu'ils dénigrent aussi. Et ça, il faut se faire gaffe parce qu'il y a certaines associations qui jouent sur les budgets aussi. Qu'ils augmentent leurs prix par rapport aux dépenses. Parce que la préfecture de police donne un chiffre, des assauts, des chiffres, des chiffres, ils sont complètement... De toute façon, le mieux, le conseil que je peux donner par rapport à la Pride de Paris, c'est de prendre ce que la police a déclaré. Le téléphone qui sonne. Ah, super. On va voir qui au téléphone. Hop, attention. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Lionel est de retour. Lionel est de retour. T'as réussi à nous joindre. Oui, oui, oui. Oui, petite intervention justement sur la soudre par rapport à la Gay Pride de Paris comme tu nous disais. Oui, parce que Lionel est avec moi au passage. Oui. Voilà, oui. Donc les millions de personnes, ils étaient où ? Je cherche moi le million, moi. Le million, le million. Et puis je voulais en venir aussi par rapport justement entre les coups bas, entre associations, tout ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, nous avions rencontré aussi une association justement avec deux personnes handicapées. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Justement, on en a parlé tout à l'heure. Mais tu veux en dire plus là-dessus ou pas ? Oui, parce que par rapport à l'intervention qu'on avait eue avec eux lors de la Gay Pride, on est quand même des associations où on a quand même tous le même but comme tu l'as si bien dit. Où on a tous le même but. À quoi bon se tirer dans les pattes ? L'objectif, il est lequel ? L'objectif, il est le même. Le même, pardon. Oui, c'est clair. Et c'est ça le problème. C'est que même que ce soit dans les associations ou dans le monde du travail, au niveau des entreprises, c'est pareil. C'est que tout le monde se tape dans les pattes. Parce qu'il y a une histoire de reconnaissance. Voilà. Et puis le problème, il est aussi, c'est que certaines associations sont dérangées parce que d'autres disent tout haut que les autres pensent tout bas. Voilà. Et le problème, c'est ça qui dérange la vérité. C'est ça le problème. Quand la vérité éclate automatiquement, on va essayer, en parlant, on va essayer de mettre des pots de vin. C'est une histoire de... ben, en fin de compte, tu te tais parce que sinon, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Et voilà, la vérité, voilà. Mais la vérité dérange. Après, on dit oui, on dit oui, les discriminations, nos amis, mais c'est quand même grave de penser qu'il y a quand même de la discrimination à l'intérieur des propres associations. C'est clair. C'est quand même énorme. Je veux dire, et puis ça se dit quoi ? Association ou quoi ? Antidiscriminatoire ou quoi que ce soit ? Il faut qu'ils arrêtent. C'est abusé. Il faut arrêter. Et en plus de ça, c'est que ça salit les autres associations. C'est sûr. En parenthèse. Mais avant que tu nous connaisses, Lionel, t'en as vu d'autres associations ou pas ? Alors moi, oui, mais moi, j'avais fait partie d'une association mais qui ne rentre pas du tout dans le cadre de la discrimination ou quoi que ce soit. Donc moi, c'était plus une association, donc maintenant, je peux le dire parce qu'elle n'existe plus, qui s'appelait l'association des chalets de la jeunesse. Donc c'était de l'aide pour les enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances. C'est important, ça. Attends, je suis désolé. Celle-là, elle est connue. Il y a Rêve. Maintenant, il y a l'association Rêve qui fait ça, je crois, non ? Oui, mais c'est par rapport à des artistes, ça. C'est des membres d'artistes qui le... C'est donc ça et puis, donc, c'était aussi une association qui était intégrée dans un petit village donc qui faisait vivre aussi le village, entre parenthèses, puis c'est qui offrait des activités à des personnes qui n'ont pas les moyens forcément, je ne sais pas, ne se serait-ce que de faire partie d'une troupe de théâtre ou de faire partie d'un clan de pêcheurs ou d'un clan, entre parenthèses, voilà, d'un groupe de pêcheurs ou quoi que ce soit donc c'est une petite association de village mais voilà quoi, mais il n'y avait pas de Cuba ni quoi que ce soit parce qu'on tournait avec d'autres associations qui se trouvaient notamment une sur Carpentras d'où je ne me rappelle plus le nom qui est toujours active et donc on travaillait en collaboration entre nous quoi, je veux dire, il n'y avait pas de soucis de ce côté-là mais en aucun cas il y avait de la discrimination entre associations. Est-ce que toi, tu as déjà... Est-ce que ça... Est-ce que tu confirmes ce que j'ai dit qu'il existe des associations qui s'entretuent entre eux et qu'il y a de la discrimination à l'intérieur des associations ? Ah mais tout à fait. Est-ce que tu as des exemples ? Ah ben oui, il y a le centre LGBT de Paris de toute manière puisqu'on en a eu l'exemple même à Paris lors de la guerre, la guerre, et puis je vais même me dire... Bah à Bordeaux, c'est pareil parce que nous, on nous a un petit peu visé sur l'handicap aussi. Donc on a eu le même problème. Voilà, il y a aussi... C'est dommage parce que ça tape beaucoup sur les centres LGBT. Il y a aussi le centre LGBT de Marseille ainsi que celui d'Avignon. Donc voilà, je veux dire, c'est... Mais de toute façon, c'est tous les centres LGBT en général. Parce que je vais te dire, les centres LGBT d'Avignon, je les connais depuis peu. Ça fait quoi ? Ça va faire... Depuis que je suis rentré de Paris... Depuis qu'on est revenu de Paris... Ça fait qu'un jour ? Voilà, je suis rentré en concrète avec eux totalement par pur hasard. Bon, ben voilà, le peu de retombées que j'en ai vu sur Facebook ou autre, pardon quoi, ça fait peur. Et finalement, je me dis qu'on n'est pas les... On n'est pas les pires. On n'est pas les pires. Je veux dire, on est même mieux qu'eux. Je veux dire. Ah non, moi personnellement, je ne suis pas supérieur. Moi, je me suis dit... J'ai toujours dit ça. Quelles que soient les associations, toute association est égale. Ah oui, non, il n'y a pas une association qui est mieux que l'autre, que si, que là, toutes les associations méritaient d'être égales. Moi, c'est ce que je dis, moi. Tout à fait. Mais le but de notre association, entre parenthèses, c'est quand même, voilà, c'est essayer de... Comme tu dis, on ne tire pas dans les pattes de X ou Y d'autres associations. C'est-à-dire, le but qui est recherché quand même, et là, tu vas me le confirmer, mais quand même, de travailler main dans la main. On est bien d'accord ? Solidairement, oui, avec solidarité, même sur une cause commune. Bien sûr, je te le confirme. Et puis quand tu as t'atterris sur une gay pride, soit celle de Paris, où on t'informe, ouais, plus de... Puis Marseille, je préfère même pas l'expliquer. T'as vu Marseille. Oui, ben... Bonjour l'exemple. Sympa l'exemple de Marseille. Ah oui, mais là, puis là, l'exemple qui l'explique, je veux dire, ils ne peuvent pas dire le contraire. Je veux dire, c'est l'exemple qui l'explique, je veux dire, comment ça, deux associations, ils sont le même truc qui se tirent dans les pattes. Non, c'est complètement délire. Surtout pour une marche commune, pour une marche qui est censée être entre les associations, ensemble. Normalement, une marche, ça reste une marche commune. Ce n'est pas deux marches, n'importe quoi, franchement. Alors, c'est sûr qu'au tout début, donc, de la création, donc, de la gay pride, de tout ça, ça a été critiqué, ça a été tout ce qu'on veut. Mais maintenant, quelle image nous donnons de ça ? Je veux dire, on ne fait que confirmer ce que les autres teintent. Je répète ce qu'on a dit sur la gay pride il y a trois semaines, parce que je crois que tu n'étais pas là, Lionel, il y a trois semaines. Tu n'as pas écouté, je crois. Non, j'étais très occupé. Voilà, on en a parlé de la gay pride il y a trois semaines, on a fait un débat là-dessus. C'est vrai qu'on a débattu sur l'image de la gay pride que ça donne, qu'on a critiqué un petit peu là-dessus. C'est que, normalement, une gay pride, ça reste une manifestation. Et que, par derrière, malheureusement, il y en a plein qui critiquent que c'est carnaval. Donc, malheureusement, je suis ce problème-là, je répète, et je le souligne, et je l'affirme, et je le maintiens, oui, ça ressemble trop à carnaval et non une marche... Quoique, à Paris, c'était pas mal. Paris, c'était pas mal. Franchement, ça valait le coup Paris. Par contre, moi, j'ai une petite question pour nos amis qui sont en studio. Vous ne parlez pas en même temps, tu avais Lionel qui parlait. Lionel, d'abord, continue. Oui, comme je disais, l'ambiance par tout ça, malgré que des fois, on se comprenait mal parce que les chars, bon, voilà, ils étaient de leur musique et à donc, ils ne faisaient jamais les mêmes. Donc, voilà, mais sinon, non, une très bonne ambiance, pas de soucis particuliers au niveau altercation ou X ou Y. Non, super bonne ambiance. Bon, peut-être, on attendait un peu mieux, je ne sais pas. Moi, de ce que j'en avais déjà vu à la télé, je me suis dit, ouais, putain, chouette, ça va être sympa et tout. Bon, après, voilà, peut-être que, peut-être que j'attendais peut-être un peu plus de monde ou j'en sais rien, peut-être plus de... Moi, je n'attendais pas du monde, moi, j'attendais surtout une vraie manif. Je trouve que Paris, je trouve que Paris, ils ont fait quelque chose de bien. Au niveau, tu as vu ce qu'on a vu sur les banderoles, les... Ah oui, il n'y en avait pas, mais il y en avait... Et puis... Comment ? Les slogans étaient très fréquents. Les slogans étaient pas mal à Paris. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il y avait sur le côté des chars. Franchement, c'était pas mal. Malheureusement, c'était pas partout pareil. Malheureusement. On critique un petit peu là-dessus. J'ai trouvé beaucoup mieux cette année la guerre près de Paris que l'année dernière, personnellement. Là, cette année, ça avait le coup. Moi, par contre, ça n'empêche pas que malheureusement, entre associations, et ça, ça ne se voit pas à l'extérieur, entre associations, ça se tape dans la figure. Et ça, c'est très saoulant. Ça, c'est vraiment saoulant à force et on n'est pas là pour ça. C'est toujours à l'extérieur que le problème, il ne se voit pas. À l'extérieur, ça ne se voit pas. Et comment vous voulez qu'on avance nos droits et tout le machin si on se tape dans la figure ? Bien sûr, on ouvrit au nez à chaque fois, ce n'est pas compliqué. On ne peut pas se mettre en position de force en sachant que si jamais on se tire tout le temps dans les pattes, on passe tous pour des blaireaux. Et ce n'est pas comme ça qu'on obtiendra les droits. Exactement. Et c'est pour ça qu'à P, il ne faut pas qu'on s'étonne que le gouvernement ne fasse rien en moque faveur. Je veux dire, c'est normal puisqu'on se tire tous dans les pattes. Je donne un exemple et tu vois, SOS homophobie que j'aime particulièrement, que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que la lutte contre l'homophobie, ça ne se résume pas à SOS homophobie. Non. Malheureusement, il y en a qui fonctionnent comme ça. Ça ne se résume pas à une association. Il y a plusieurs associations qui méritent d'être là, qui en parlent, qui parlent et qui aimeraient d'être connues, qui veulent parler, qui ont autant de choses à dire. Voilà. de fonctionner et de se battre. Ben voilà. Si on est là, c'est voilà. C'est qu'on est tous là dans le même but. C'est de faire évoluer les mentalités et de faire en sorte qu'on vive en tant qu'être humain. Et si on commence à se tirer dans les pattes dans l'association, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup d'avoir créé une asso pour se tirer dans les pattes intérieurement. Voilà. Et puis disons que ce n'est pas comme ça que les mentalités vont changer. Non, c'est sûr. Ça ne va faire que regretter. Ça, c'est clair. Donc, voilà, il est temps que certaines associations dont on écoutera point les noms s'ouvrent un peu les yeux et qu'on prenne que finalement, c'est pas en faisant une petite dégare entre nous et que ça va avancer. Non, mais il y a une histoire de concurrence. C'est ce que je disais. C'est pareil pour les entreprises générales. De toute manière, je ne sais même tout ce que j'ai marqué. J'ai marqué l'union, c'est la force. Voilà. Mais apparemment, pas pour certaines associations. Il y en a qui sont individualistes et voilà, moi, je bosse pour moi et je prends ma part du gâteau. Les autres, je vous laisse les nœuds. Oui, voilà. La part du gâteau, on mange tous la même merde, on se partage tous la même part. Automatiquement, on doit tous être à part égale. de toute association qui existe. J'ai oublié de le dire que la France est le premier pays mondial qui comporte le plus d'associations. Je crois qu'il y a 1 300 000 associations en France, si je ne me trompe pas. 1 300 000. 1 300 000 ? Oui, 1 300 000. Je crois que j'ai vu des... Ah, quand même. On est le premier pays d'associations et pourtant, il y a des associations. D'ailleurs, je me demande où sont les associations parce qu'il y a des associations pour 1 300 000. Mais je me dis que toute association mérite d'exister et mérite de... Voilà. les grosses associations qui existent depuis des années, je suis grand avis pour eux, mais il y a d'autres associations qui existent qui méritent d'être aussi connues et qui ont le droit d'exister. Donc, il ne faut pas se dire que tout se résume à des associations, tout machin. Non, s'il y a d'autres associations qui existent, c'est pour des raisons précises. Voilà. On n'a pas besoin de leur tirer dans les pattes. Exactement. Je précise. Et puis, je suis... Vu qu'on est à la radio et qu'on parle au niveau des associations, je suis agréablement surpris ce matin de rencontrer un couple hétérosexuel qui, on a discuté, on est venu en parler au niveau d'associations qui, eux, sont en train d'ouvrir, donc c'est encore en cours au niveau administratif, d'ouvrir un centre LGBT à Cisteron. Un centre LGBT, quoi ? Ils sont en train d'ouvrir un centre LGBT à Cisteron. Ah bon ? Ah oui, il y a Cisteron, d'accord, OK, un centre LGBT. Donc là, je suis actuellement résident. D'accord. D'accord. Tu m'expliqueras ça dans ce cas... Voilà. Ah ouais. Ils sont en train d'ouvrir un centre LGBT, là-bas. Voilà, donc pour l'instant, ils sont encore en pleine démarche. Oui, c'est logique. Logique, oui. Oui, mais bon, les centres LGBT ne sont pas non plus les centres du monde. C'est ça qu'il faut dire aussi, quoi. Non, non, il n'y aurait pas des homosexuels, les centres LGBT n'existeraient pas. Tout à fait. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Non, mais en espérant que les associations, tout autant qu'elles sont, comprennent que se tirer dans les pattes ce n'est pas une pollution et qu'il faut aller de l'avant et tenir la main, quoi. Oui, je confirme. Mais c'est clair. D'essayer d'être... de se manifester aussi, quoi. Le message que je peux lancer, moi, par rapport aux associations, c'est que quand ils balancent, et ça, je vais viser, justement, les centres LGBT, quand ils balancent des slogans comme « Égalité, soyons ensemble » ou « Luttons tous ensemble pour les mêmes droits », excuse-moi du peu, il ferait mieux de les respecter avant de balancer leurs slogans. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont même pas capables de respecter les slogans qu'ils donnent. bien sûr. Oui, après, maintenant, à titre personnel, Lionel, J-1. 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 Demain, c'est le grand jour, Lionel. Ah oui, le jour. Voilà, J-1. J-1. Attention, l'association va bouger demain, à partir de demain. ça va avancer là. Oui, on peut le dire à titre personnel, on peut le dire, c'est comme c'est demain, futur secrétaire adjoint. Voilà, je tiens de préciser. Voilà. Donc, demain, futur secrétaire adjoint et administrateur du chat qu'on va bien bouger aussi. aussi, pas mal d'évolution. Donc, ça, c'était à titre personnel pour notre association. Voilà. Voilà. Donc, demain, Lionel, ça va bouger là. Ouais, là, ouais. Il était le plaisir de faire partie de ce petit groupe-là. Ce petit groupe. Ce petit groupe, c'est gentil. Petit, non, mais, tranquille. Je rigole, je rigole. Petit, non, mais. Non, c'est moi, c'est moi. Et on se voit en septembre, Lionel aussi. Aussi, oui. À la radio. Septembre, tu viens le 22, je crois, septembre, si je ne le trompe pas. Oui. La veille de Cap Association. Voilà, oui, parce que c'est le 21. Non, le 21, parce que c'est le 22 et le 23 septembre le Cap Association. Non, 22, c'est un samedi, c'est 23 le dimanche. Non, c'est le 22 et le 23. Non, 22, c'est la préparation. Oui, mais ça sera ouvert l'après-midi. Oui, mais l'après-midi, moi, je serai là. Si ça ne dérange pas. Mais ça sera ouvert. Donc, c'est bien ce que je dis, Lionel, tu seras là à la radio le 22 septembre. Voilà. Je serai parmi vous le 22. C'est ça. D'ailleurs, on trouvera un sujet commun. On va essayer de travailler là-dessus. Voilà, il faut travailler là-dessus. Voilà, quoi. On a un mois et demi pour le faire. Voilà. Bon, écoute, je te dis merci. Tu veux dire quelque chose vite fait avant ? Non, c'est bon ? Tu as tout dit ? puis, non, rien du tout. Rien du tout, d'accord. Non, non, tout va bien. La vie est belle, bien sûr. Les oiseaux chantent aussi tant qu'il y ait. Oui, c'est bon, bien sûr. On ne peut pas se faire jusqu'à ce point-là. Mais voilà, un petit coucou perso à Dédé, quand même, qui est sur le chat. André, oui, on a fait coucou à tout à l'heure. oui. Donc, voilà, pour nous, à bientôt. Il y a demain. Il y a demain, en privé, on va dire. Demain, on sera en tant que privé, voilà. Voilà. Très bien. Eh bien, je te dis à demain, enfin, peut-être à tout à l'heure au téléphone. Peut-être à tout à l'heure. Pour l'AG, pour l'Assemblée Générale. Et je te dis à plus tard pour la radio. OK, ça marche. À la semaine prochaine, il y a peut-être un sujet intéressant, on va parler des logements salubres. Alors attention, alors là, je peux dire que ça va être très intéressant. Oui, ça tombe bien en plus. Voilà. Donc, je te dis à plus tard. OK, ça marche, à plus tard. À plus. À plus tard. Allez, bisous. 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 Téléphone est disponible. Qui c'est qui veut dire le numéro de téléphone ? 0556 95 71 26. C'est bien. Tu retiens bien. Attends, tu veux que je le fasse en mieux que ça ? Oui, vas-y. Voilà, on va faire... Parce qu'en fait, j'ai... Oui, une pause aussi, je suppose. Voilà, parce que tu fais les vagues. Donc, tu... Les vagues, il est. Donc, ben oui, attends, je vais faire le coup du téléphone en jingle. Voilà. C'est où le jingle du téléphone ? Oui, parce que dis donc... Ah, je ne sais pas où il est. Ah si, il est là. Bon alors, on va faire comme ça. Allez, je ne l'avais pas préparé, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Jingle. Envie de réagir par téléphone ? Abonnez-nous au 0556 95 71 26. 0556 95 71 26. Waouh. C'est bien comme ça ? C'est bien ? Voilà. Oh, c'est super génial. Non, tu veux l'entendre en plus pro peut-être ? Tu vas résumer le casque. Je vais te le faire avec un petit jingle derrière. Tiens, regarde. Et juste avant. Envie de réagir par téléphone ? Abonnez-nous au 0556 95 71 26. 0556 95 71 26. C'est bien comme ça ? Voilà, c'est parti. Tu viens bien comme ça. Très, très bien. Et moi, j'aurais juste une petite question à poser à nos amis qui sont dans les studios. J'aurais voulu savoir, moi, ce que vous pensez des centres LGBT qui défendent les droits. Alors là, tu leur poses les questions, les pauvres. Par rapport aux homosexuels, ça va. Est-ce que c'est une bonne chose qui demande les droits ? Ludo, il en connaît deux déjà depuis des années, les pauvres. Qu'est-ce qu'il fait avec nous, le pauvre ? Oui. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait ? Par rapport à vous, il nous... C'est parce que c'est mes amis, c'est tout. Tu nous supportes surtout. Non, c'est plutôt le sens contraire, c'est plutôt vous qui me supportez. Oui, oui, c'est pas le sens. Ça, c'est fait. Non, mais par rapport à ça, voilà, le fait que les homosexuels demandent les mêmes droits, les droits. Moi, j'aurais voulu savoir ce que vous, vous en pensiez. Rien contre qui demande les droits, bien au contraire. De toute façon, moi, je suis à fond avec les homosexuels. Ah si, Ludo, on en a un truc à dire tous les deux là-dessus. Le mot pédé, peut-être ? Ah oui ! Ah mais bien sûr, on a quelque chose à dire là-dessus. Redéfinition du mot pédé. Il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. Est-ce que tu veux en parler ? Moi, personnellement, non, mais vas-y. Tu veux que je lance le sujet avant que je place une pause ? Après, le débat peut se lancer. Bon, on en a déjà parlé une fois, on en a déjà parlé une fois de cette histoire, c'est que beaucoup comparent homo et pédé. Malheureusement, c'est deux définitions différentes. Donc, quand on te dit, oui, sale pédé, sale machin, sale ci, sale là, le mot pédé, est-ce que tout le monde, est-ce que, Ludo, tu le sais, est-ce que tu sais ce que ça veut dire pédé ? Ça vient du Moyen-Âge du mot pédérasse. Ah, ben bon ! Bravo ! Où c'est que tu as vu ça, s'il te plaît ? Où c'est que tu as vu ça, s'il te plaît ? Dictionnaire. Alors, que veut dire pédérasse, toi, maintenant ? La signification, je peux rappeler le but, mais voilà. C'est en fait un homme adulte qui trague des adolescents. Voilà. C'est pédé... Non, pédérasse, c'est des enfants. C'est pareil, c'est considéré pareil. Pédérasse, c'est des adolescents. C'est la même chose tous les deux, sauf que c'est deux mots différents. Pédérasse, les enfants de moins de 12 ans. Voilà. Et pédérasse, c'est les adolescents. C'est les adolescents, les mineurs. Alors, quand j'entends, par exemple, dire, oui, pédé, non, excuse-moi, je ne draque pas des ados. Désolé de vous le dire, mais non... Non, c'est que... Mais tu sais, je me suis fait traiter de pédé, c'est quand... Il n'y a pas longtemps, là. C'est pas plus tard qu'hier. Hier ou avant-hier, un truc comme ça. Où que tu couchais avec des pédés, oui. Oui, voilà. Je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que ça signifie ? Il me dit non. J'ai dit, tant pis pour toi, tu es une grosse conne alors. Parce que dans ces cas-là... En plus... Renseigne-toi avant d'employer le mot pédé. En plus, ça fait partie du milieu. Et oui, en plus, ça fait partie du milieu. Oui, parce qu'on ne citera pas qui c'est, mais c'est une trance. On va dire que c'est une trance. C'est une trance qui, voilà, qui fait partie... Qui sortait même au courant dans un dictionnaire. Non, mais... Non, mais... Et c'est ça le problème. Et l'histoire de cette guerre associative, elle sort de là. Parce qu'au niveau... Au niveau association, ils emploient des mots que la plupart du temps, ils ne savent même pas les définitions. Oui, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Voilà. Ils ne comprennent pas. Et le problème, il est là. C'est pour ça qu'il y a une guerre. C'est parce qu'en fin de compte, tu vas donner un truc à certains, il va le prendre mal, il va te lancer un autre truc, et toi, vice-versa, il sait... Et c'est comme ça que cette guerre entre associations est arrivée. Parce que personne ne se comprend intérieurement. Voilà. Le meilleur moyen d'ignorer le tout, c'était de les ignorer complètement, et de dire, merde, parce que toi, tu plus. On ne peut pas ignorer... On ne peut pas ignorer ce qui se passe automatiquement, c'est juste de mener son combat. En plus, je précise que quand quelqu'un dit « je suis pédé », en plus, pédé, c'est une insulte. Je tiens à le préciser. C'est une insulte en plus. Et quand j'entends... Par exemple, sur Facebook, « je suis pédé, je l'assume ». Oh, mon Dieu. C'est un truc de fou, ça. Quand je vois ça... En gros, là, tu vois... Là, je deviens fou. Et d'ailleurs, le problème qui est, c'est qu'on ne peut rien faire par rapport à Facebook, parce que la maison mère n'est même pas en France. Automatiquement, on ne peut même pas. Elle est aux États-Unis. Oui, elle est aux États-Unis, mais ils ne veulent rien faire, justement. Contre le problème. Facebook est aux États-Unis. Les lois sont différentes. Donc, c'est pour ça qu'on en a parlé de ça aussi, une fois. Donc, c'est pour ça qu'en France, on ne peut rien faire parce que Facebook est américain. À l'État à l'étranger... Et qu'en France, on n'agit qu'avec les lois en France. Et sur les sites français. Et sur les sites français, oui. On en a parlé de ça. Le problème, il est là. Voilà. Quand c'est un site étranger, automatiquement, c'est pas valable. La loi française n'est pas valable dessus. Voilà. Donc, je voulais raconter l'histoire des partis civils. Voilà. Parce qu'une association peut porter cette partie civile. Imaginons que, par exemple, l'un d'entre nous est victime d'une quelconque discrimination. Ou, par exemple, quelqu'un qui est victime de racisme, quelqu'un qui est victime d'ordi... Du discrimination, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, victime de la santé. Ton histoire que tu as parlé tout à l'heure de ton boulot. Je ne sais pas. De l'handicap ou autre. Par exemple, tu t'es fait injurier. Voilà. Tout ça, une association peut aider au cas où ça va jusqu'en justice. Mais, par contre, il y a des conditions pour qu'une association se porte partie civile. Et c'est là que je vais les raconter. Donc, la condition pour qu'une association se porte partie civile, il faut que l'association soit déclarée depuis au moins 5 ans. Donc, par exemple, nous, ça ne fait que 2 ans, on n'est pas... On ne peut pas. Pour l'instant, on ne peut pas. Il ne pourra faire ça que dans 3 ans. Ou alors, et en plus, par-dessus, il faut que dans leur statut, l'association ait pour vocation de défendre ou d'assister une victime. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Donc, il faut faire attention. On peut aller voir une association, mais qui se réfère, disons, dans leur statut, on lutte, par exemple, des victimes de discrimination, de handicap, de machin, de... Voilà. Voilà, que ça soit stipulé dans les statuts... Alors, dans de nombreux cas, pour que son action soit recevable... Et ça fait bizarre, tout ça. Pour que son action soit recevable, l'association doit justifier qu'elle a reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé. Tiens. Alors, ce qu'on appelle les majeurs protégés, c'est tout ce qui est curatel, tutel, tout ça. L'accord du titulaire, de l'autorité parentale ou du représentant légal. Alors, les associations qui sont concernées. Certaines associations peuvent se constituer partie civile à condition que leur objet est dans les cas prévus par la loi. Il peut notamment s'agir d'associations qui combattent, par exemple, le racisme ou alors lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre d'une famille. Autre point, ou alors aussi qui peuvent défendre et assistent l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance. Ça, heureusement, franchement, là-dessus, c'est important. Lutte contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté. A Tédé Carmont, par exemple, on peut en parler. Combattent les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou défendent les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés. Ça, c'était un autre point. Autre point, ou alors combattent les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs, entre autres. Assistent aussi les victimes d'infractions ou alors assistent les personnes malades ou handicapées et combattent les violences ou les discriminations fondées sur le handicap. Vous voyez, tout y est. Donc ça, ce sont les associations qui sont concernées. Autre cas d'association, il y a les associations aussi qui défendent les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France lors des dégradations, violations ou destructions de sépultures. Ou alors celles qui combattent la délinquance routière, qui défendent et assistent les victimes de cette délinquance. Ou alors aussi celles qui protègent les animaux, bien sûr, contre les mauvais traitements. Ou alors qui luttent aussi contre la toxicomanie et les trafics de stupéfiants. Ou alors aussi qui défendent les droits et libertés individuelles et collectifs et contre les agissements des sectes. Ou alors aussi qui défendent les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Alors sont enfin concernées les associations départementales des maires régulièrement déclarées et affiliées à l'association des maires de France. Il y a également les syndicats et ordres professionnels qui sont concernés. Donc pour ceux qui sont dans le travail, tu peux aussi voir les syndicats. Si par exemple tu as des soucis avec ton travail, tu peux te référer à un syndicat. Et normalement dans chaque entreprise ou association, tu dois avoir... Minimum, un ou deux délégués. Délégués des syndicats qui doivent... Et c'est justement par eux qu'ils doivent remonter. C'est le syndicat qui décide de remonter ça au niveau des patrons et après c'est à eux de faire en sorte, les patrons, que ça s'améliore. C'est que je suis le milieu de travail où je suis en ce moment. On a l'association CVS. On a deux délégués qui ont été élus au même pourcentage de voix. Ça aura pu être à trois délégués en même temps. Il y en a trois. Ça après, ça dépend. Ils sont trois. Oui, après ça dépend. Ça dépend. Après la superficie, nous sont trois délégués ou quatre délégués. Là-dessus, j'ai une chose à dire. Quand il y a une personne qui est victime de quoi que ce soit, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas le cacher, il ne faut pas hésiter. Il faut se défendre, il faut passer par la justice. Il y en a plein qui ont peur de ça, qui en ont honte. Moi, je dois dire franchement, il ne faut pas avoir honte de ça. Défendez-vous, battez-vous pour vos droits, pour votre dignité surtout. Et qu'il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser bouffer. Donc tout un... C'est ce que je fais tous les jours, je te rassure. C'est-à-dire, un exemple. Je suis en train de toujours dire tous les jours, je ne suis pas une machine, je ne suis pas un esclave. Tu parles de ton travail, je suppose, là. Voilà. D'accord. Je n'arrête pas de le défendre tous les soirs. Tous les jours, comme matin, après-midi, je n'arrête pas de leur dire, je ne suis pas une machine. J'ai fait déjà trois séjours en clinique à cause du dos. C'est-à-dire que tu es en train de me faire comprendre qu'il se moque complètement qu'un handicap est à santé. Oui. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses ce qu'il faut faire et il se moque totalement que tu aies des soucis de santé. Voilà. Et est-ce que dans ton travail, tu es reconnu handicapé ? Dossier de l'autorep. Oui, tu es reconnu. Est-ce que tu as une reconnaissance qu'autorep ? Oui, je l'ai créé. Travailleur handicapé ? Travailleur handicapé. Est-ce que dans ton travail, tu es reconnu travailleur handicapé dans ton lieu de travail ? Tout à fait. D'accord. Il va falloir m'expliquer comment ça se fait qu'il te traite comme un chien, alors ? Il me traite comme un esclave. D'accord. Normalement, ils n'ont pas le droit. Alors que par derrière, tu as... Normalement, ils n'ont pas le droit. Normalement, ils n'ont pas le droit. Il y en a qui s'en foutent, en fait. Il y en a deux chefs, ils prennent le gauche. Non. Ils n'ont pas... Tu ne peux pas aller... Comment te dire ça ? Tu peux faire le travail, mais selon tes capacités physiques. S'il y a des capacités physiques que tu ne peux pas, ils n'ont pas imposé quelque chose dans ton travail que tu ne peux pas faire. Ah oui. Moi, je l'aurais bien dit, à deux, trois reprises, je lui dis, j'ai bien dit le mot, je ne suis pas une machine, je fais ce que je peux, quand je le peux, le jour que mon dos va lâcher en plein travail, que vous serez obligé d'appeler les pompiers pour m'emmener dans un hôpital ou clinique, c'est qui qui va reprendre ? Mais c'est eux les responsables, ce n'est pas toi. C'est la responsabilité du patron. C'est la responsabilité du patron. À condition d'avoir des preuves. Si tu n'as pas de preuves, ça sera sans suite. J'ai les papiers sortis d'hôpitaux, les radios, IRM et tout le reste. IRM en plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ah oui, là, par contre. C'est quoi, c'est la preuve de ta santé ou la preuve que tu as eu ça pendant ton travail ? C'est des séquelles de travail. Dedans, ça veut dire que tu as eu ça dans ton travail. Voilà. Ah oui, là, par contre, c'est grave. Là, par contre, tu as le droit de te retourner. Mais je l'aurais dit, mais s'il faut, moi, j'ai tous les papiers en prouvant bien que le jour que j'entends une action en justice, que je peux très bien donner toutes les preuves que la boîte a plonge. Ah ben, là, automatiquement, c'est si le patron, par exemple, si tu entends une action en justice... Pas le patron, le patron au passage, s'il te plaît. Oui, ça, si tu entames une action en justice et que le patron ne fait rien en sorte, automatiquement, c'est sa fermeture. Automatiquement. C'est pour rapport à ça que j'ai dit ça. Soit il se prend une amende par rapport à la justice, comme quoi qu'il y a non-respect des conditions de travail, avec preuve à l'appui, comme quoi que tes problèmes sont liés au boulot, ou soit c'est la fermeture totale. Je vais citer certains problèmes de santé, d'ailleurs, de siatique que j'ai en moins de deux mois et demi. Dans ton travail ? En plein de monde. On reste, voilà, pendant ton travail, d'accord, on est bien d'accord. En plein de monde. Et est-ce que c'est dû à une chose qu'on t'a demandé de faire ? Justement. Et que normalement, ça fait partie de tes tâches ? Ça faisait partie de mes tâches à faire. Ah oui, alors que c'est pas facile. Ah oui, mais tu savais que dans le contrat de travail, il te définissait tes tâches à faire. T'as les clauses. Oui, peut-être, mais... Oui, mais c'est que les clauses n'étaient pas respectées non plus. C'est-à-dire ? C'était du temps qu'en plein hiver, il n'y a pas de travail. Là, par contre, oui... Là, c'est du travail impulsif. Là, il faut que tu voyais au niveau juridique comment ça peut se faire, mais à mon avis, il faut que tu voyais avec le syndicat, ton entreprise, automatiquement comment tu peux gérer ça. C'est que nous, on est relayé au CGT. Oui, c'est un fameux syndicat. C'est le syndicat. Le syndicat, celui-là, de Bordeaux pur. Ah oui. Le pur Bordeaux. Oui, celui qui est sur... Je ne sais pas, vous avez le citer, l'adresse et l'endroit aussi. Non, non, c'est sur Bordeaux, c'est... Voilà. Le seul cas sur Bordeaux, même. On m'a juste donné une petite info de plus sur Facebook, par rapport au Parti Civil. Concernant une association, il faut être Parti Civil, mais il faut que ça soit marqué dans le statut. Et concernant les entreprises, pour un délégué, il faut qu'il y ait plus de 10 salariés. Oui. Où je suis actuellement, on est presque 40. Non, mais c'est bon alors. Ah, ben là, c'est bon. Donc un délégué peut être Parti Civil s'il y a plus de 10 salariés dans l'entreprise. Donc, voilà. Où il y est, où elle est ma femme, il y a presque une centaine. Oui, là par contre, oui, alors là, s'il y a des... Là par contre, après, il faut aller voir les syndicats et essayer de voir avec eux si... Mais par contre... Si on peut avoir les conditions de travail à améliorer. Deux minutes, deux minutes. C'est un... Ma femme, en plein travail, normalement, dans un atelier, puis censée être une tâche à 3, elle s'est retrouvée à 2. Avec les problèmes de santé, elle a avec la tension qui monte comme il baisse. Plus, problème de côté droit complètement défoncé. À tout moment, le côté droit bloqué. À cause de ces vices de certaines personnes ou de certains aides qu'elle a eues. Je précise bien. Par rapport à tout ça, elle ne doit pas faire pas plus de 3 heures de travail acharné. S'il y a plus de 3 heures, à tout moment, sa tension peut baisser à tout moment. Ah bah, automatiquement, plus tu demandes d'effort au niveau du corps, plus il ne va pas le supporter. Ça peut faire qu'il y a 5 heures de travail acharné. Et heureusement, tu as la dépose. Mais normalement, que ce soit les entreprises ou les associations, par rapport aux personnes handicapées, sont obligées de respecter les lois parce que sinon, ils se... Ils se font punir pédalement. Oui. Et les amendes ne sont pas données. Voilà. Ah oui, c'est clair. C'est que la patronne de l'établissement où je suis, elle s'est déjà mangée. 3 amendes de 3500 euros déjà. Nous, les poses, c'est de... La 4ème, c'est la fermeture. Nous, les poses, c'est de 10h30 jusqu'à... 10h30, les poses. De 10h à 10h30. C'est-à-dire... Oui, une demi-heure de pose. Une demi-heure de pose le matin. Le matin, il y a une pose l'après-midi de 3h20, 3h30. Voilà. À 40 minutes de pose, en total, dans la journée, en temps de travail. Voilà. Nous, on fait notre pose. C'est le directeur qui a fait ce système-là. Voilà. Après, ça dépend des conditions de l'entreprise aussi. Ça revient à ce qu'on parlait, en gros, tout à l'heure. Oui, mais il t'est obligé. Normalement, chaque entreprise est obligée de respecter sa collection, sa condition collective. Automatiquement. On se pète. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils se mettent en tort au niveau de la loi et ils risquent gros. Tout à fait. Mais ce que je l'aurais bien sorti, vous risquez bien gros. à force de faire comme vous faites, il suffit qu'il y en ait un qui a lui dénoncé comme la CGT, comme aller aux flics, vous mangez gros, mais de telle façon, fermeture. Ah ben, automatiquement. Certains chefs, ils ne veulent pas le croire. Eh ben, ils verront bien. Eh ben, voilà. J'ai dit, mais il y a déjà eu établissement qui a eu ces méfaits-là. Là, je vais dire la ville dont j'y suis, maintenant qu'il n'existe plus, du côté de Portès. Portès, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur la Nationale 113, entre Bordeaux et Langon. D'ailleurs, j'y suis allé à Portès il n'y a pas très longtemps. Voilà. On a dû voir une ancienne structure abandonnée. Oui. C'était là qu'il était basé. Ça fait à peu près 20 ans qu'il est fermé. À cause d'une personne qui a dénoncé les méfaits d'un certain patron et de certains chefs. Voilà. Voilà le résultat qu'ils risquent de faire. Voilà. C'est que je n'ai pas trop envie de faire ça. J'ai juste besoin de leur prévenir gentiment. Arrêtez vos conneries. Sinon, je dénonce certains faits, ça pourrait très bien faire très mal pour foutre du chômage encore plus. Je fais, vous préférez avoir un dossier RSA pour avoir 400 à 900 euros dans le mois, sans rien faire, ou je peux travailler. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Excuse-moi, c'est un peu personnel. Tu travailles, mais tu ne peux pas avoir le RSA. Oui, mais des fois... On ne peut pas le RSA, je ne comprends pas. Tu ne peux pas culminer. J'essaie de suivi. Non, tu ne peux pas culminer. J'ai une question indiscrète. C'est dans un CAT que tu es ? Oui, justement. Alors, c'est là que ça ne va pas. C'est là que je ne comprends pas. C'est que, des fois, les salaires, ce n'est pas... Mais dans un CAT, on exige aux handicapés de faire ci, de faire là, de faire tac, 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 et ça, ça. Voilà. Alors ça, je l'apprends. Oui, oui, mais dans les CAT, ils ont des conditions qui font que c'est... C'est pas comme une entreprise... C'est des contrats associatifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, CAT, ça veut dire quoi ? Centre Aide au Travail. Voilà, pour les handicapés. Voilà. Mais maintenant, ils s'en font appeler ESAT. ESAT. C'est exact. Elle n'est pas mal. C'est exact. Oui, oui, oui. C'est exact. 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 Oui, non, mais bon, ce qui se passe, c'est que les conditions de travail, que ça soit dans un CAT ou dans une entreprise ou dans une association normale, normalement, doivent être respectées. Si elles ne sont pas respectées, tu as le droit d'aller voir le syndicat pour relater les faits automatiquement. Si le syndicat ne fait pas remonter les infos, automatiquement, tu fais appel à la justice. Et après, c'est... Tentamener la procédure en justice. Et automatiquement, c'est si la justice va prévenir les entreprises ou les CAT ou les trucs comme ça ou les associations à essayer d'améliorer les choses, s'il n'y a rien qui est fait dans les mois suivants, automatiquement... On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins des tomots ou hétéros, qui sont non-conjugés, ce qui est bien ou mal, ne dit-on pas que chaque âme est égale. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.